Bien présente aussi. Bonjour, madame la secrétaire d'État. Voilà, voilà. Alors, je lance donc le début de notre réunion de la Commission des affaires économiques. Pour commencer notre ordre du jour, nous avons pour la première fois ici cet échange de vues concernant les arrêtés que le gouvernement a pris. Donc, il y a deux arrêtés, deux projets d'arrêtés, l'un sur l'octroi au locataire d'un prêt sur le loyer commercial et l'autre concernant la mission déléguée à la SRIB. Ce que je vous propose, c'est évidemment de faire point par point et donc, c'est d'échanger d'abord et d'écouter madame la secrétaire d'État. Voilà, si ça vous convient de commencer par votre forme d'introduction. Et donc, on va passer alors à l'échange de vues concernant le premier arrêté sur l'octroi au locataire d'un prêt sur le loyer commercial dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Je vous en prie, madame la secrétaire d'État. Oui, je vous remercie, monsieur le Président. Donc, une brève présentation. On a une présentation aussi PowerPoint rapide. Je veux dire, on n'est pas dans le cadre de l'adoption de l'arrêté, mais c'est pour vous tenir au courant, et c'est bien normal, du contenu des arrêtés de pouvoirs spéciaux sur lesquels le gouvernement s'est penché, et que le gouvernement a adopté, mais le contenu, en réalité, donc maintenant vous avez les textes, vous avez les notes au gouvernement, le contenu des mesures, vous les connaissez déjà bien, puisqu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais donc, le premier, c'est effectivement l'octroi ou le quatère d'un prêt sur le loyer commercial. Vous vous souvenez que c'est une mesure qu'on avait déjà décidée en juillet, après avoir vu un petit peu ce que les autres régions faisaient, pour ne pas entrer en concurrence avec elle, et aussi en ayant attendu l'évolution de la jurisprudence, qui est, hélas, encore toujours un peu incertaine sur ce plan. Alors, elle a pour objectif des matriques, la te doule, envers les liquidités, les problèmes d'obtenir aux brussels des ondernemers, qui sont en handelspans. Voilà, le PowerPoint est en train de s'afficher, merci Marie. Le Président, d'autres par exemple, d'autres agriculteurs de l'armée, de plus sécurité à l'icester de la reclérison principale de wérge, comme l' 지撮影 exploren aux Paket-ou-Badresse, le fan des rois socials. Le 2 décembre, la mesure a reçu l'accord positif du budget. Le 3 décembre, elle a été adoptée en première lecture. La première condition, les grands principes de cette première lecture, et ça a un petit peu été modifié entre la première et la deuxième lecture, les grands principes, c'était d'abord la première condition, c'était qu'il existe un accord entre le propriétaire et le locataire pour une suspension de l'obligation de paiement du loyer commercial qui porte sur quatre mois maximum. Cet accord comporte deux volets. D'abord, le propriétaire bailleur renonce à la perception d'un ou deux mois de loyer et le paiement d'un maximum de deux mois de loyer est payé par le locataire via une avance qui lui est octroyée par la région. Cette avance prend la forme d'un prêt qui peut aller jusqu'à 25 000 euros pour deux mois, un prêt sur deux ans qui est remboursable sur une période maximale de 18 mois et les remboursements ne devront commencer qu'après six mois, donc une période de six mois avant le début des remboursements. Il y a un taux d'intérêt de 2 % par an qui est appliqué, les pertenettes sont à charge de la région. Le budget qui était prévu, c'est toujours le même, c'est un budget de 30 millions d'euros qui a été établi sur la base d'estimation au regard du dispositif et de l'utilisation du dispositif en Flandre. On s'appuie sur leur expérience. Mais contrairement à la Flandre, il n'y a pas de condition de fermeture obligatoire de l'immeuble de commerce en question. Le 10 décembre, nous avons conclu une convention, nous avons adopté l'accord de coopération avec PMV, qui est la filiale de l'Investe flamande qui gère le dispositif équivalent en Flandre, ce qui nous permet de bénéficier de leur expérience et d'éviter des dépenses inutiles en matière de développement informatique. C'est une collaboration qui a été très constructive, même si elle a entraîné des difficultés de mise en place sur le plan juridique et informatique. Il a fallu qu'on adopte une base juridique. Ça a été le cas, vous l'avez ratifié via l'adoption de l'ordonnance de pouvoirs spéciaux qui a été votée le 20 novembre 2020. Et un cadre opérationnel, ça c'est la convention horizontale entre la région de Bruxelles-Capitale et PMV. BE, Bruxelles Économie et Emploi, coordonne la mesure, met en place l'infrastructure informatique à l'entrée, fait un premier examen de la recevabilité, et c'est ensuite PMV qui assure la gestion du suivi des prêts. La complexité du dispositif, elle est issue du fait qu'il a été nécessaire de trouver un moyen légal pour acter cette convention entre la région et PMV et l'interconnexion entre le front desk et l'identification via Irisbox, tous les problèmes liés à l'interconnexion avec le back-office, la validation, etc., qui ont pris du temps. Le 11 décembre 2020, on a reçu l'avis du Conseil d'État, donc vous voyez bien que l'avis a été demandé en urgence, et puis l'avis du Conseil économique et social. Le 15 décembre, nous avons reçu l'avis de l'autorité de protection des données, et nous avons donc ensuite adapté, en deuxième lecture, l'arrêté, comme vous l'aurez vu. Il s'agit désormais d'un… Le plafond a été relevé à 35 000 euros, il est basé sur les propositions de l'UCM et de la Banque nationale, il est fixé en ayant notamment égard aux risques financiers, évidemment, pour la région, et la mesure vise également principalement les petits et moyennes entreprises. On a élargi aussi le périmètre financier, ça vous l'aurez également vu, vu les nouvelles mesures de fermeture décidées, le renom du bailleur peut monter jusqu'à 4 mois, ce qui implique que le locataire a dès lors aussi droit à 4 mois de loyer couvert par le prêt régional, donc on a élargi le champ d'explication du dispositif. À partir de 3 mois de loyer couvert par le prêt, le bailleur doit renoncer, lui, à au moins 2 mois de loyer, et c'est le locataire qui a la main pour déposer la demande, selon les possibilités de remboursement du prêt. Le budget inscrit pour 2020-2021 pour couvrir les prêts est toujours de 30 millions d'euros, dont 27 millions pour 2021. Voilà, M. le Président, une brève présentation de la mesure que nous avons donc adoptée par arrêté de pouvoir pécié. Merci, Mme la Secrétaire d'État. Alors, je me tourne vers les parlementaires. Est-ce qu'il y a une demande de votre côté ? Intervention ? Alors, je vois Mme Barzin. Écoutez, je vais faire dans l'ordre, parce que je vois que tout le monde lève la main. Mme Barzin, je vous en prie. Merci beaucoup, M. le Président. Juste une précision, je croyais qu'on intervenait sur l'ensemble, sur les deux arrêtés de pouvoir spéciaux, mais de s'indé en deux fois. Oui, parce que Mme la Secrétaire d'État, en plus, a fait cette présentation. Très bien. Mais je pense qu'ici, c'est mieux de bien distinguer les discussions. Parfait, bien. Donc, en ce qui concerne l'arrêté sur les baux que vient de présenter là, d'abord, bonjour à tous et merci à la Secrétaire d'État pour ses précisions. En ce qui concerne l'arrêté sur les baux, nous regrettons, comme pour toute une série de mesures, le délai trop important de cette mesure, alors que les loyers ont plombé la trésorerie de nombreux commerçants. Début décembre, le gouvernement bruxellois a annoncé donc, enfin, sa mesure d'aide pour les locataires des baux commerciaux. En fait, on a remarqué très rapidement, et la Secrétaire d'État vient de le rappeler, qu'il s'agit tout simplement d'un copier-coller du système mis en place en Flandre, mais dès le mois de mai. Les commerçants bruxellois auront dû attendre neuf flots en mois de plus que leurs collègues flamands pour obtenir de l'aide de la région bruxellois. Cela, alors que l'économie bruxelloise est si durement frappée par la crise en raison de l'absence de tourisme et que les loyers bruxellois sont en moyenne nettement supérieurs à la flamme. Alors, Madame la ministre, je voudrais vous poser quelques questions pour demander des précisions complémentaires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir attendu si longtemps pour finalement dupliquer le système flamand ? Dès le mois d'avril, dans son plan de relance Rise of Brussels, le groupe MR demandait une mesure en faveur des locataires commerciaux et je suis intervenue plusieurs fois pour plaider pour l'utilisation du levier du précompte immobilier. Par ailleurs, une chose n'est pas claire dans l'occurrence que vous nous avez transmis. Est-ce que l'avance est plafonnée à 25 000 euros sur deux mois ou 35 000 euros sur maximum quatre mois ? Nous rappelons que le plafond de 60 000 euros en région flamande est appliqué. Alors, pourquoi cette nouvelle différence ? Vous dites que les premiers prêts seront octroyés à partir du 15 janvier 2021 environ, c'est-à-dire ce vendredi. Pouvez-vous nous confirmer ce délai ? Comme le souligne Prue Partners, la réussite de cette mesure dépendra de la communication qui en sera faite par la région. Par conséquent, quels seront les moyens financiers que vous allez débloquer concernant la campagne de communication liée à ce dispositif ? Combien d'entreprises comptez-vous toucher ? Quels sont vos objectifs précis ? Par ailleurs, votre gouvernement estime qu'il n'est pas concevable d'élargir le champ des entreprises bénéficiaires car un tel élargissement aurait des conséquences qui n'est pas possible d'appréhender actuellement. Quel type de conséquences exactement ? Dans l'ensemble, on ne peut que soutenir, bien entendu, la mesure, mais celle-ci arrive bien trop tard. Je le répète, donc vous aurez notre soutien, mais avec l'ensemble de ces remarques, malheureusement, puisque nous avons dû attendre trop longtemps pour les commerces et les commerces en Bruxelles. Merci, meneer Barzin. Meneer de Straten heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goeiemorgen, mevrouw de staatssecretaris. Ja, ik ben natuurlijk ook blij dat er een maatregel komt. Een maatregel is beter dan geen maatregel. En ik heb er uiteraard ook geen probleem mee, fundamenteel, dat het systeem gebaseerd wordt op het Vlaamse systeem. Maar ik had er ook een aantal vragen die een klein beetje in dezelfde richting gaan als die van mevrouw Barzama, misschien met een aantal preciseringen. Om te beginnen, effectief, de Vlaamse regering heeft de beslissing genomen over een handelsjurlening op 11 mei. En zelfstandigen komen die vanaf 3 juli aanvragen. Nu heb ik... Ik vind het sowieso spijtig dat het dan weer in Brussel maanden heeft moeten duren eerwijs tot een regeling moeten komen die, effectief, ongeveer dezelfde is. Maar preciezer, volgens de nota, nam de Brusselse regering de beslissing over een handelsjurlening, het idee van een handelsjurlening, op 7 juli al. Begin van de zomer. Dus hoe komt het dan, als we uiteindelijk landen op een copy-paste, kopie-collee van het Vlaams systeem, hoe komt het dan dat dat toch nog bijna een half jaar geduurd heeft? Dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag is effectief ook over dat maximumbedrag dat opgetrokken is van 25.000 naar 35.000 euro. En die termijn dan 2 naar 4 maanden. Het is op basis van de nota eigenlijk niet helemaal duidelijk hoe jullie uiteindelijk op dat finale ervan zijn. Kan u die beslissing even duiden? Andere belangrijke opmerking. In Vlaanderen komt de evenementensector. In aanmerking voor de handelsjurlening ook. En ik preciseer, bijvoorbeeld als zij gebouwen huren om het materiaal op te slaan. Dat is een belangrijke kost voor evenementenfirma's, materiaalopdracht. En dus kunnen zij daar ook roep op doen. Geldt dat ook in Brussel? Want wij hebben ook een belangrijke evenementensector en ik vermoed dat dat voor hen ook belangrijke sulaas zou kunnen bieden als zij voor de stockage van het materiaal dat zij niet kunnen gebruiken, dat zij daar ook een tegemoetkoming hebben. voor krijgen. Dan, de maatregel treedt dus aan werking op 15 januari, heb ik begrepen. Op de website Brussel Economie en Werkgelegenheid staat, binnenkort krijgen we op deze pagina nieuwe COVID-maatregelen om te raadplegen. Dat is niet bepaald concreet. Op 1819 staat, de ondernemingen zullen vanaf medio januari gebruik kunnen maken van de regeling, maar er is geen duidelijke datum die erop staat. Ik denk dat de informatie die momenteel op de website staat, toch wel nog een pak beter kan. Wanneer zullen ze de premie via deze website kunnen aanvragen? Ik heb me eigenlijk laten inschrijven op de mailinglijst van 1819 Brussel's om informatie te krijgen over de maatregelen. Er zijn eigenlijk al redelijk lang geen mails meer uitgestuurd. Hoe komt dat? En we komen er daar nog mailings over deze aangekondigde maatregel. Wie was verantwoordelijk voor de front-end, waar blijkbaar 150.000 euro aan besteed is, is datzelfde bedrijf dat optreedt als onderaannemer. En als allerlaatste vraag, in Vlaanderen kunnen eigenaar en huurder beroepen op de agentschap innoveren en ondernemen, Vlajo, om te bemiddelen Als er problemen zouden zijn, in 2020 zijn er effectief 208 bemiddelingen geweest in Vlaanderen. Is die mogelijkheid ook voorzien in Brussel? Als er mogelijke problemen is tussen huurder en verhuurder, is er een bepaalde Brusselse instantie die dan kan tussenkomen om te bemiddelen en de zaak te terugmaken. Voilà, dat waren mijn vragen. Uiteraard steun ik de maatregel. Zoals al gezegd, beter een maatregel dan geen maatregel. Dus ik de maatregel dan geen maatregel. Alors, nous continuons. Est-ce que, pour le groupets, oui, monsieur Kounchou, je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie, madame la ministre, pour votre présentation. Mon groupe et moi-même, nous nous réjouissons de voir arriver cet arrêté qui répond à une demande que mon groupe, ainsi que d'autres, ont relayée auprès de vous depuis le premier confinement, au printemps dernier. Plusieurs commissaires ont également évoqué la voie judiciaire et l'application de la théorie des risques, également... et l'application de la théorie des risques, je vous demande pardon, pour le cas des loyers commerciaux. Quelques décisions, en première instance, ont en effet donné raison à des loggataires commerçants qui ne payaient pas. Mais sans une jurisprudence solide de la Cour de cassation, il n'y a pas de véritable sécurité juridique. Le temps judiciaire n'étant pas le temps économique, ce dispositif était vraiment nécessaire et nous le saluons. J'aurais néanmoins quelques questions. Votre note au gouvernement fournie avec le texte de l'arrêté et l'avis du Conseil d'État, fait preuve d'un certain pessimisme, en rappelant qu'un dispositif proche adopté en Flandre n'a pas connu un succès spectaculaire et que dès lors, vous n'anticipez pas autre chose chez nous en région bruxelloise. On a envie de vous encourager dès lors à promouvoir activement et avec pédagogie le dispositif auprès du public cible pour éviter un échec. Alors j'en viens à ma question, Madame la Ministre. Qu'avez-vous prévu en termes de publicité ? Y a-t-il des contacts avec des structures comme le SNI, l'UCM ou les associations de commerçants pour permettre à travers leur entremise une meilleure diffusion auprès des intéressés ? Également peut-être des flyers pour atteindre un maximum de commerce. Qu'en est-il au niveau de l'accompagnement du public cible pour remplir le dossier de demande ? Sur quelle base les estimations des besoins budgétaires ont été réalisées ? La deadline pour l'introduction des dossiers de demande de cette aide a été fixée au 30 juin 2021. Néanmoins, touchons du bois pour que cela ne se produise pas. Mais s'il devait apparaître que le confinement se prolonge ou bien qu'une nouvelle vague de Covid nous frappe, prévu de modifier les délais fixés par l'arrêté, Madame la Ministre ? Et ma dernière question. L'article 4 de l'arrêté exclut les structures régionales propriétaires de locaux commerciaux, tels que CityDev ou le port de Bruxelles. Mais qu'en est-il des propriétés appartenant à d'autres niveaux de pouvoir ? Comme les communes ou l'État fédéral, on pense au commerce situé dans l'égard de la SNCB, par exemple. Voilà, Monsieur le Président. J'ai dit. Merci. Alors, est-ce que... Mevrouw Hussène ? Dankjewel, meneer de voorzitter. Goeiemorgen iedereen. Ik haal even mijn vragen erbij. Ja, beste mevrouw de zaadsecretaris, dit is echt een goede maatregeling. Het creëert een juridisch kader voor de handelshuurlening. Ook zaken die niet verplicht dicht zijn of zijn geweest worden opgenomen. Wat volgens ons een heel belangrijk aspect hierbij toch ook is. Want die hebben ook enorm te lijnen onder de COVID-crisis en de maatregelen die ermee gepaard gaan. Ik denk maar aan de zaken in het centrum nu, die toch enorme problemen ook kennen momenteel. Die moeten doorbetalen van de huur. En dus, zoals gezegd, zeker in het stadcentrum kan dat zeer hoge bedragen aannemen. Vandaar, ja, die verhoging naar 35.000 euro, dat juichen we ook zeker toe. Het is belangrijk dat we onze Brusselse handelaar steunen. Iedereen is het daar eens over. Ook op het einde van december lazen we nog in Brus bijvoorbeeld hoe moeilijk sommige horecahouders het ook hebben. En dat sommigen naar een akkoord vonden met hun verhuurder. Maar dat het voor anderen ook nog zeer moeilijk is. En ik vroeg mij af, we hebben het de laatste weken en ook op sociale media is het er vaak over gegaan. Dus er zijn enorm grote horeca spelers, zo'n multinationals, verhuren. Hoe gemakkelijk staan zij open voor dit soort maatregelen? Dat is toch ook een vraag die ik mij stel. In de nota zelf, om dan tot mijn concrete vraag te komen, is dat de Vlaamse maatregel voor een handelshuurvereniging nog niet superveel succes heeft gekend. Met name dus omdat verhuurders niet altijd akkoord gaan met het afzien van de maandenhuur. Wat zijn uw verwachtingen in Brussel van de maatregel? En hoe kunnen voor u dus gemotiveerd worden om gebruik te maken van de maatregel? Alvast bedankt voor uw antwoord. Zijn de vlaam. Alors, is het mevrouw van de radigheze? U zou intervenen? Oui. Ik wil u zo'n prie. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, oui. Le groupe écolo en moi, on se réjouit que cette mesure arrive parce qu'en effet, c'était important de faire quelque chose de concret pour les loyers. Depuis het début, l'objectif, c'est de diminuer les coûts fixes des entreprises, en particulier celles qui sont fermées, mais aussi celles qui ont moins de clients et le loyer est évidemment un des postes importants dans ces coûts fixes. Donc, ça nous semble aussi positif que vous ayez pas uniquement appliqué cette mesure pour les commerces qui sont fermés, mais aussi ceux qui n'ont pas d'obligation de fermeture, parce qu'en effet, parfois certains souffrent quand même d'avoir moins de clients. Donc, ça nous semble positif. Il y a un équilibre entre l'effort qui est demandé aux propriétaires et alors au soutien avec l'État. Donc, ça, ça nous semble intéressant aussi, se disant que ce n'est pas que l'État qui doit tout subvenir, dans la mesure ou sinon, ce serait une mesure qui vise juste à soutenir les propriétaires. alors. Donc, ça nous semble intéressant comme équilibre. Alors, je ne vais pas revenir, il y a déjà énormément de questions qui étaient posées. Donc, je pense en effet que l'enjeu de la communication autour de cette mesure sera important, puisqu'il faut évidemment, il y a des gens qui sont très bien informés, mais des plus petits commerçants qui, eux, sont peut-être toujours un peu à côté. Donc, voilà. Est-ce que, je sais que les équipes de Hub, pour d'autres mesures déjà, avaient l'intention d'aller sur le terrain ? Est-ce que, voilà, elles prendront, j'imagine, cette mesure en plus dans leur besace pour soutenir les commerçants ? Sur le dossier de demande, j'imagine, donc, ce serait via la plateforme de PMV qui fera, on ira directement sur le dossier. Donc, j'imagine qu'il ne sera pas trop compliqué, comme le reste d'ailleurs de vos demandes. Ça, c'était un des retours qui était fait, c'est que, pour l'instant, les dossiers étaient légers pour les demandes de primes. Donc, ça, c'est bien et c'est à soutenir et à continuer. Voilà. Ça, c'était pour les remarques. Alors, sinon, sur les autres questions, en effet, les remarques sur les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics sont exclits de la mesure et c'est normal, puisqu'ils peuvent avoir d'autres leviers. Mais est-ce que des sociétés, en effet, comme la SNCB est considérée comme publique ou pas ? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'enjeux là autour également. Donc, pour voir exactement quel est le périmètre que vous entendez par public. Voilà. Merci beaucoup, déjà, pour vos réponses. Voilà. Alors, monsieur Dagrin. Oui, merci, monsieur le président. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, de nombreuses petites entreprises et indépendances sont au bord du groupe, du groupe, du gouffre. Pardon. Après des mois de fermeture totale ou partielle, ils ont épuisé leurs liquidités afin d'honorer leurs frais fixes. Les primes uniques octroyées sont largement insuffisantes au vu de l'ampleur et de la durée de la crise. À Bruxelles, les loyers commerciaux représentent une grosse part de ces charges fixes. Des mesures spécifiques concernant les baux commerciaux s'imposent. Et que fait le gouvernement bruxellois après dix mois de crise et de nombreux effets d'annonce? Il met en place un plan fortement inspiré de la mesure qui a été appliquée en Flandre depuis plus de six mois. Examinons les premiers résultats de cette mesure en Flandre. Selon nos informations, seulement près de 600 entreprises ont fait appliquer cette mesure sur les cinq premiers mois. Cela est très peu par rapport au nombre de baux commerciaux. Une enquête menée par la branche flamande du syndicat neutre pour indépendants révèle que 68% des indépendants sondés ont demandé un geste aux propriétaires de leurs bâtiments. Par exemple, d'une réduction temporaire du loyer. Seul un propriétaire sur trois a accepté de faire un effort. D'ailleurs, dans votre note aux membres du gouvernement, vous faites le même constat d'échec en Flandre. Je cite « Vu le succès relativement modeste de la mesure flamande jusqu'à présent, on ne s'attend pas à ce que cette ouverture ait un impact excessif sur le nombre de demandes. » A la page suivante, vous indiquez qu'il est apparu qu'en Flandre, qu'en région flamande, la mesure analogue connaissait un succès moindre qu'escompté. Ce, notamment, parce que de nombreux bailleurs n'acceptent pas de renoncer à un ou deux mois de loyer. Voilà ce que vous nous avez communiqué. outre le délai plus tardif, nous constatons deux problèmes dans votre arrêté. Premièrement, il est conditionné à un accord entre le locataire et le propriétaire. Ce dernier devant accepter volontairement de perdre un ou deux mois de loyer. Il est évident que le rapport de force est en faveur du propriétaire. Seule une minorité de ceux-ci va accepter de faire un effort. Deuxièmement, la mesure consiste en un prêt allant jusqu'à quatre mois de loyer. Somme qu'il faut rembourser dans les deux ans. Soyons sérieux, la plupart des indépendants avaient des revenus modestes avant le COVID. Ils auront toutes les difficultés du monde à rembourser leurs nouveaux prêts. Malgré la forte demande des indépendants en matière de baux commerciaux, votre mesure nous semble insuffisante. Nous continuons à soutenir la piste du saut de plusieurs mois de loyer sur la base obligatoire pour les multipropriétaires. Cette mesure n'aurait d'ailleurs qu'un faible impact sur les finances de la région. Merci. Merci. Est-ce que M. De Bac, vous souhaitez intervenir ? Oui, plusieurs choses. Je voudrais d'abord réagir sur la dernière intervention. Je ne peux pas dire tout et son contraire dans la même intervention comme le fait le PTB. On ne peut pas plaider à la fois pour faire le constat qu'en plan, ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a que 600 demandes d'aide. J'étonne des chiffres, mais j'imagine que tout n'est pas actualisé dans ces données-là. Sans doute aussi parce que les indépendants et les entreprises se sont tournées avant tout vers leur propre banquier pour faire des prêts. C'est évident. Et que quelque part, ce sont celles et ceux qui n'ont pas le soutien de leur banquier classique, historique, qui se tournent évidemment vers les moyens publics. et c'est assez pertinent de pouvoir être là justement comme dernier pilier de sécurité. Et c'est pour ça que cette mesure, elle est importante. Elle était attendue. Moi, je me réjouis qu'on affecte 30 millions d'euros qui là n'est pas dédicacé à perte. Bien sûr qu'il y a un risque de non-remboursement, mais c'est 30 millions d'euros qui vont mettre des liquidités au profit de celles et ceux qui ont des difficultés à rembourser leur loyer. L'effort est effectivement de la disposition de moyens, mais a priori, 80% ou 90% de cette somme va être remboursée dans les deux ans à la région mocéloise. Ceux à qui on demande le plus gros effort, ce sont justement les propriétaires qui doivent abandonner deux mois de loyer. Je peux vous dire qu'indépendamment de cette mesure, énormément de propriétaires qui sont confrontés à une situation de locataires qui ont des difficultés de payer, que ce soit en logement ou que ce soit pour des baux commerciaux, on sent pour leur demande ces efforts et qu'il y a un certain nombre de propriétaires et locataires qui ont une relation de longue durée. Il faut savoir que pour les baux commerciaux, les baux sont classiques 9 ans et bien souvent s'ils sont des baux pour 18-27 ans compte tenu des situations pour un boulanger, pour une entreprise, c'est important de rester, identifier un quartier et qui est tant le propriétaire que le locataire ont envie que la relation puisse continuer à perdurer et vivre indépendamment de la crise. Et les propriétaires nombreux, sans qu'on leur demande, ont fait cet effort et ont proposé cet effort parce qu'ils n'ont pas envie non plus d'avoir un commerce vide qu'ils n'arriveraient pas à louer, surtout en pandémie. Donc, je voudrais quand même saluer cet effort. C'est ça la véritable solidarité et elle existe. Moi qui fréquente quelques justices de paix à des heures perdues, je peux vous dire que ceux qui font aussi un gros effort aujourd'hui, ce sont les juges de paix qui, quand ils sont confrontés à des demandes de paiement de la part d'un propriétaire vis-à-vis d'un locataire pour des baux commerciaux, parce qu'effectivement le loyer est impayé et que le propriétaire demande la résolution du contrat autor du locataire, le juge de paix, il dit, attendez, je suis dans une situation de pandémie, vous ne passiez aucun effort, donc la théorie de la force majeure, elle est appliquée aussi par les justices de paix. Ce n'est pas uniformément et notre collègue Hassan Kolemsou l'a rappelé, mais elle est appliquée à Bruxelles et aujourd'hui, dans un certain nombre de justices de paix, la majorité d'entre eux demandent que chacun mette de l'eau dans son vin et on arrive à une solution effectivement 50-50 où des accords sont réalisés sous l'égide bienveillante des juges de paix où le propriétaire donne 50% du loyer et le locataire fait un effort et le juge de paix accorde des termes de délai, ce qui correspond quelque part à la solution finalement idoine complémentaire à ce que l'on propose aujourd'hui. Je ne peux pas effectivement accepter cette espèce de nouveau de majeur que le PTB a présenté. Il faudrait faire d'office des seaux de loyer, d'office pour les multipropriétaires. Aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui payent le plus aussi avec leurs locataires et ils ont leur sort qui est totalement dépendant de ceci. J'ajoute que, je pense, que si on fait ce type de mesure sur les loyers commerciaux, on doit pouvoir aussi, à un moment donné, avoir une logique de rendre une partie du précompte immobilier au propriétaire qui octroie ces réductions. À partir du moment où des commerces sont fermés, à partir du moment où on applique la théorie de la force majeure au profit des locataires, le propriétaire, il ne sait pas, il ne peut pas continuer à payer un précompte immobilier pour un commerce dont il ne sait absolument pas louer celui-ci pendant la période de pandémie. Donc là, je rejoins Mme Pazin qui dit qu'il faut faire un effort sur le précompte immobilier. Ils ont des finances et je pense que cet effort doit être proportionnel et doit être accordé au cas par cas, non pas à tout le monde comme M. Dagrin voudrait faire parce qu'évidemment c'est très généreux de toujours taper sur les propriétaires et avoir un discours populiste au profit de celles et ceux qui sont les méchants locataires sauf qu'un certain nombre d'indépendants sont également propriétaires de leur magasin et que quand on est propriétaire de son magasin c'est difficile à la fois de ne pas pouvoir exploiter son magasin et en même temps de devoir payer le précompte immobilier. Alors vous n'aurez peut-être pas de problème de liquidité parce qu'en fait vous êtes votre propre locataire mais par contre vous allez quand même devoir payer votre taxe et c'est quand même compliqué d'aller sortir de l'argent alors que vous avez une improductivité de votre bien. J'ajoute que le précompte immobilier il n'est pas payé systématiquement par les propriétaires. En matière de baux commerciaux les conventions sont libres et une partie du précompte voire la totalité du précompte est généralement supportée par le locataire. Donc le précompte immobilier cela a du sens effectivement de pouvoir aider celles et ceux qui doivent payer ce précompte et c'est pour ça que cette mesure quelque part elle est bonne parce qu'elle elle englobe à la fois le loyer et les charges et dans les charges pour les locataires est évidemment compris le précompte immobilier. Donc j'aimerais qu'on soit un petit peu plus sérieux dans l'analyse des arguments et qu'on puisse avoir une vue globale et qu'on ne voit pas tout n'importe quoi non plus dans cette commission. Voilà pour le reste madame Barzin je vous ai entendu vous avez vu que je partage un certain nombre de vos préoccupations en revanche dans le programme Rise Up moi je l'ai relu juste avant votre intervention vous aviez parlé d'une seule mesure qui était la clause Corona il n'y avait aucune mesure sur les prêts pour les baux commerciaux c'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport à la flamme en même temps je pense qu'on n'est pas trop tard et moi j'attire vraiment l'attention de la ministre et je la remercie d'avoir répondu dans le chat aux deux questions que j'ai posées et je pense que ça vaut la peine de les joindre au débat pour compléter celui-ci à savoir que pour un prêt de 4 mois le propriétaire doit donc abandonner minimum 2 mois et pour la modalité de paiement l'argent c'est important qu'il soit directement versé sans parler de locataire évidemment ça pose des questions sans doute comptables puisque on doit rembourser à la région et que là il faudra évidemment que tout ça soit bien verrouillé au niveau administratif je ne peux plus dire que pour une seule chose c'est la rapidité évidemment maintenant d'implémentation de la mesure et de faire en sorte que ces essais qui en ont le plus besoin puissent être couverts par cette mesure voilà je vous remercie pour votre intervention et évidemment même si on ne doit pas voter ici cet arrêté nous soutenons cette aide complémentaire qui est très importante merci monsieur de Boeck alors nous avons encore je pense même le franc je vous en prie le franc merci monsieur le président bon beaucoup de choses ont été dites en arrivant en dernier de fil effectivement énormément de choses ont été dites donc je vais aller à l'essentiel donc le gouvernement russellois effectivement avait annoncé en juillet dernier qu'il prévoyait une aide on est effectivement il y a un gros problème de retard puisque sept mois plus tard cette annonce n'avait toujours pas été mise en oeuvre et aujourd'hui vous avez parlé madame la ministre sur les différentes modalités que vous avez présentées je vais juste vous poser trois questions tout d'abord dans la presse votre cabinet justifiait le retard entre l'effet d'annonce et la mesure effective par le fait que sur le principe cela a été rapidement acquis mais que vous avez rencontré des difficultés pour l'application de cette aide notamment au niveau juridique et administratif je sais que vous en avez parlé dans votre présentation mais est-ce que c'est possible de nous donner une explication plus précise sur les raisons qui justifient ce retard pouvez-vous nous expliquer les différences de timing par rapport à la Flandre en ce qui concerne cette mesure depuis l'été le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux a été annoncé soumis à la concertation des partenaires sociaux et je voudrais savoir comment s'est passée cette concertation et les réactions des différents participants je rappelle que lors des différentes rencontres BruxPartners avait notamment dans son avis sur l'arrêté d'énoncer une nouvelle fois que les éléments sont d'abord communiqués dans la presse alors que les discussions n'avaient pas été enterrinées pouvez-vous nous expliquer les raisons objectives sur lesquelles reposent les critères donc il y a la suspension de 4 mois avec un ou deux mois d'une part pour le propriétaire d'autre part pour le locataire aidé par la région bruxelloise le montant maximum de l'avance 25 000 à l'initial maintenant il arrive à 35 000 on sait qu'en Flandre c'est 60 000 et tout le monde sait très bien que les loyers sont plus importants à Bruxelles qu'en Flandre ils sont plus importants à Bruxelles et puis il nous expliquait aussi le taux d'intérêt de 2% de manière objective et la période de remboursement de 18 mois je rejoins mes collègues qu'on aborde cette question des loyers et l'importance peut-être de creuser sur les précomptes immobiliers je pense que c'est essentiel le débat est assez mûr pour ça et aussi je clôturerai par ça je pense qu'un débat aussi doit avoir lieu mais ça c'est au niveau fédéral et comme vous êtes à ce niveau de pouvoir sur les crédits d'impôt je pense que c'est essentiel d'avoir aussi un débat là-dessus de manière à réduire la charge pour les commerçants et les chefs d'entreprise je vous remercie voilà nous avons fait notre tour je ne sais pas si madame est-ce que l'État vous souhaitez réagir vous en priez alors oui je vous remercie monsieur le président quelques éléments pour répondre à vos questions vos remarques d'abord vous dire qu'il y a eu pendant très longtemps il y a toujours une incertitude juridique autour des loyers monsieur Koyounchou l'a rappelé très justement on a aussi très longuement attendu des recommandations de la part du ERMG je l'ai demandé à plusieurs reprises la région l'a demandé à plusieurs reprises elle était représentée vous en souviendrez par monsieur Hermand qu'on nous indique quelle était la bonne mesure à prendre pour soulager effectivement ce frais fixe important qui est celui du loyer il a fallu attendre longtemps pour qu'on ait le feu vert ou une indication comme quoi il fallait effectivement adopter une mesure du type de celle qui avait été adoptée très vite en Flandre la Flandre pouvait le faire rapidement parce qu'elle avait déjà une base légale pour aller dans cette direction et donc dans l'éventail des mesures proposées ils avaient déjà décidé d'aller dans cette direction là ce qui était plus facile sur le plan opérationnel pour eux comme vous l'avez souligné comme c'est effectivement dans la note au gouvernement en dépit du fait que ça a pu aller extrêmement vite en Flandre la mesure n'a pas un succès énorme ça n'en reste pas moins une mesure intéressante c'est intéressant d'avoir cette mesure parmi l'éventail des mesures qu'on propose aux entreprises et qui vont depuis des primes avec du cash jusqu'à des prêts vous les connaissez toutes et toutes très bien plus l'accompagnement et par ailleurs ça restait une demande notamment des partenaires sociaux et des contacts qui ont été pris dans la mise en oeuvre de la mesure avec des représentants et des locataires et des bailleurs l'écoulement du temps nous a permis aussi de bénéficier de l'expérience sur l'amende et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appuie sur eux pour la mise en oeuvre de la mesure et ce qui a été compliqué c'est effectivement non seulement cette idée de cette collaboration avec PMV sur le plan institutionnel donc il a fallu trouver un moyen légal pour acter la convention entre la région et PMV on a abouti à ce mécanisme de coopération horizontale non institutionnalisée c'est un mécanisme neuf c'est une première pour la région d'entrer dans ce type de mécanisme de coopération et ce qui a été compliqué aussi c'est l'interconnexion sur le plan informatique entre le front desk et l'identification qui sera via Irisbox donc la demande qui passera par la région et l'interconnexion avec ceux qui vont traiter la demande donc le back office qui vont traiter la demande la valider assurer le paiement etc. via PMV PMV a aussi dû adapter son logiciel ses logiciels aux conditions de la mesure bruxelloise je vous dis on a pu bénéficier de leur expérience on a pu bénéficier aussi des remarques des demandes des partenaires sociaux et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a élargi la mesure à la deuxième lecture de l'arrêté mais avant son entrée en vigueur et ce qui nous a quels sont les éléments objectifs sur lesquels nous nous sommes appuyés pour élargir la mesure à nouveau ce sont les demandes des partenaires sociaux et les données objectifs que nous avions de l'UCM et de la Banque Nationale notamment et c'est sur la base des données de ces données de la Banque Nationale de l'UCM que nous avons établi ce plafond à 35 000 euros donc c'est ça les éléments les éléments objectifs sur lesquels nous nous sommes nous nous sommes appuyés le dispositif ce qui nous avons aussi en deuxième lecture élargi le dispositif je l'ai dit tout à l'heure puisque ce ne sont pas uniquement comme enflant entre les commerces qui doivent fermer qui ont dû fermer qui doivent toujours fermer qui sont concernés par le dispositif les artisans et les commerces ouverts au public peuvent en bénéficier aussi concernant la médiation c'est une piste sur laquelle nous sommes en train de travailler de manière très concrète et qui est effectivement demandée aussi par les partenaires sociaux et qui nous semble intéressante bien évidemment s'il faut prolonger la mesure c'est possible de le faire vous avez vu qu'un article de l'arrêté permet de prolonger la mesure par arrêté simple et donc d'avoir une certaine souplesse en cas de prolongation de la situation sanitaire et de ses conséquences concernant les délais les premiers prêts pourront enfin les premières demandes pourront être introduites dès lundi la publicité qui sera faite autour du dispositif celle de qui est mise en oeuvre par l'écosystème que vous connaissez donc bien sûr hub via son site le 18-19 hub va être disposé est prêt à accueillir des demandes par téléphone par internet par tous les moyens tous les moyens possibles et qui correspondent aux obligations sanitaires pour aider à remplir les documents et pour expliquer le dispositif bien entendu il y aura ce sera intégré dans le mailing également envoyé par le 18-19 les informations sont ou seront sur le site bien sûr de Bruxelles économie et emploi concernant les pouvoirs publics alors le locataire doit être une entreprise comme vous l'avez vu donc cela exclut les pouvoirs publics mais le bailleur peut être un pouvoir public les seuls bailleurs publics exclus sont les bailleurs publics régionaux qui ont octroyé des mesures de suspension de loyer à leurs locataires donc vous savez ça a été le cas de CityDev du port de la Stib je pense que la ville de Bruxelles l'a fait également donc ceux-là ne peuvent pas mais les autres peuvent et donc la SNCB pourra pour répondre à votre question précise enfin on m'indique qu'en Flandre la mesure elle a le succès qu'on connaît mais dès le moment où des mesures sont un accord est envisagé donc où la mesure est envisagée même si on n'aboutit pas tout de suite à un accord on me signale que dès le moment où des contacts sont pris et des contacts sont pris avec PMV pour un dossier qui n'aboutit pas en raison du refus du bailleur il y a 2,5 à 3 dossiers qui eux aboutissent donc il y a quand même des bailleurs et des propriétaires qui acceptent la mesure eut et eut égard évidemment à l'incertitude dans laquelle ils sont par rapport au paiement par leur locataire mais aussi à la sécurité que ça leur donne puisque en l'occurrence avec les prêts que nous faisons aux locataires il y a quand même des loyers qui sont payés et donc cette mesure qu'est-ce qu'on en attend nous c'est un éventail j'espère qu'elle aura du succès puisque c'est pour ça qu'on dégage les moyens nécessaires mais c'est une mesure qui s'inscrit dans un éventail de mesures que nous proposons qui étaient demandées qui continuent d'être demandées par les partenaires sociaux et par les représentants des commerçants et d'ailleurs elle est aujourd'hui à leur disposition nous allons j'ai pris bonne note de vos remarques en ce qui concerne la publicité autour de la mesure donc on va utiliser les moyens régionaux et l'écosystème régional que je l'ai cité tout à l'heure et j'ai noté toutes vos remarques pertinentes sur le moyen de mieux atteindre encore les bénéficiaires potentiels voilà monsieur le président les éléments de réponse que je pouvais vous apporter merci beaucoup alors je vais laisser encore une dernière fois pour ceux je vois qu'on lève la main ou alors ok donc plutôt une demande de réplique collective donc je vais refaire le tour et puis on clôturera sur cette première discussion échange de vue puisqu'on ne finira pas sur un vote comme beaucoup l'ont rappelé alors madame Barzin vous souhaitiez j'ai vu que vous avez demandé la parole je sais que je souhaite ma place pour une ou deux députés s'il vous plaît parce que je pensais qu'on n'aurait pas de voix au chapitre pour un très bien alors monsieur Coenchou je vous en prie et ensuite meneur de Strat votre micro merci monsieur le président je vous remercie madame la ministre pour la clarté de vos réponses moi je voudrais insister encore une fois sur la publicité et la communication pour éviter le succès modeste de la Flandre il faut toucher un maximum de commerces qui ont vraiment du mal à payer leur loyer leur dire qu'il y a un dispositif qui a été mis en place qui a été mis en place pour eux et j'espère que cette mesure sera efficace et apportera un souffle chez nous à Bruxelles contrairement à celle à celle de la Flandre nous reviendrons probablement plus tard pour une évaluation de cette mesure voilà monsieur le président j'ai dit merci merci monsieur Coenchou meneur Verstrat ja dank u wel meneur de voorzitter toch een kleine preliminaire opmerking omdat er ja zoveel op geduwd is dat de maatregel geen succes zou hebben in Vlander dat is natuurlijk ook niet helemaal waar ik denk dat inderdaad de inschatting van meneur de Bok correct is dat het een maatregel maatregel is en dat je het op die manier moet moet beschouwen dat dat niet op iedere situatie van handels huur van toepassing zal zijn of ja dat is nogal wie dus en het zal inderdaad ook het geval zijn dat er veel verhuurders zijn die al een inspanning gedaan hebben in ieder geval dank u wel voor uw antwoorden mevrouw de staatssecretaris ik hoor dat u effectief uw moeite nog uw werk nog hebt om de maatregel te communiceren dat wordt inderdaad heel belangrijk ik heb van u ook gehoord dat u dat het een vraag is van de sociale partners ook om een bemiddelingsmechanisme te voorzien zoals ik u gezegd heb in vlaanderen is dat vlaands agentschap innovatie en ondernemen dat doet laio weet u al welk orgaan u gaat belasten met de bemiddeling in brussel wordt dat brussels bijvoorbeeld en dan een concrete vraag waar ik als ik mij niet vergis waar u niet op geantwoord hebt is de vraag of dat deze regeling ook van toepassing zal zijn voor evenementen de evenementensector die vaak opslagplaatsen moet huren voor hun materieel wat ze momenteel niet kunnen gebruiken zal deze regeling voor hen ook gelden in Vlaanderen is dat het geval en daar had ik toch graag een verduidelijk voor nodig ? On ne t'entend pas M. M. de voorziden je disais que Mme de Radiguet s'avait demandé de intervenir non non merci pour les ressources très bien M. de bock je pense que Mme Barzyn est prête Oui, j'avais vu Mme Barzin, je suivais le tour, l'ordre. Je vais vous dire M. de Boch. Donc, Mevrou ou Senn ? Non ? Alors je reviens à Mme Barzin. Merci beaucoup M. le Président et M. de Boch pour sa courtoisie. Je voulais remercier la ministre pour les précisions qu'elle nous a données, notamment l'attention qu'elle va porter à la communication de la mesure. J'avais une remarque concernant la réponse quant au délai. Si la Flandre avait une base légale, je serais curieuse d'en avoir les détails, mais surtout elle aurait pu servir d'exemple plus concret encore à la région bruxelloise pour avancer beaucoup plus vite. Alors sur la remarque quant au succès de la mesure en Flandre, il faut quand même bien tenir compte aussi de l'ensemble des aides qui sont adressées aux entrepreneurs, aux indépendants en Flandre et donc peut-être d'un mix de mesures qui induit peut-être un intérêt moindre pour une certaine mesure. Mais ici, je rappelle le fait que de nombreux entrepreneurs et indépendants sont vraiment exemples aujourd'hui après cette deuxième vague. Et je voulais justement vous redemander, parce que vous n'avez pas répondu, je voulais vous redemander quel était votre objectif précis. Combien d'entrepreneurs et d'indépendants vous comptez toucher avec cette mesure ? Combien de commerçants vous comptez toucher avec cette mesure ? Et alors nous n'avons pas eu de réponse, mais vous allez me renvoyer chez M. Gatz concernant une mesure complémentaire touchant le précompte immobilier, mais nous y reviendrons bien entendu. M. Dagrin, non, vous n'aviez pas... Si, vous voulez réagir ? Oui, brièvement, M. le Président. Donc tout d'abord, le retour qu'on a eu des indépendants par rapport à ce projet d'arrêté. Donc effectivement, certains propriétaires sont assez positifs, et c'est une bonne chose. Déjà, des sauts de loyer ont été accordés de façon individuelle. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais de nombreux propriétaires, et c'est l'analyse qui a été faite par les syndicats neutres et les indépendants en Flandre, de nombreux propriétaires refusent de faire un effort. Donc c'est ce contraste qu'il y a entre... Dans le rapport de force entre le propriétaire et le locataire. Il ne suffit pas de demander au propriétaire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Dans certains cas, oui, mais pas toujours. Et la deuxième critique faite par les indépendants, c'est évidemment le remboursement des loyers à faire pendant les deux ans qui suivent. Donc ça va être très, très difficile pour eux. Je voudrais rajouter qu'il y aura deux évaluations de cet arrêté. Il y aura une première évaluation sur le nombre de personnes qui obtiennent effectivement ce saut de loyer, ce prêt de loyer plutôt. Et puis après, il y aura une deuxième évaluation, dans deux ans, deux ans et demi, sur combien de personnes ont réussi à rembourser ce prêt de loyer. Donc il y aura une évaluation en deux phases. Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État, est-ce que vous souhaitiez encore... Je peux clôturer ? J'ai mis des réactions du... Ah, pardon. ... dans le chat. Oui, on avait... Effectivement, il y a une série de réactions dans le chat. Alors, nous pouvons maintenant enchaîner avec l'autre arrêté. Non, non, monsieur le président, vous m'avez oublié. Ah oui, excusez-moi, monsieur Debocq. Excusez-moi, monsieur Debocq. Je vous en prie. Oui, donc je voudrais remercier la ministre pour ses réponses. Donc, effectivement, sur 30 millions d'euros de budget, si on prend une moyenne de 1 000 euros, ce qui n'est pas énorme pour les bons commerciaux, parce que les bons commerciaux sont bien plus élevés, on va arriver pour deux mois à 1 500 demandes, en fait, ou 15 000 demandes, pardon, 30 millions, 15 000 demandes. Donc, ça ne sera que quelques milliers de demandes, en réalité, et ça ne compérira pas l'ensemble du secteur. Donc, quoi qu'il arrive, ça va poser un problème et je pense qu'il faudra peut-être élargir les montants. Et si ce sont des prêts, moi, je préfère croire qu'il y ait des prêts. Ce sont des avances récupérables pour la région, ce ne sont pas non plus des aides à fond vers l'île, au contraire, ça permet de soulager l'activité. Pour le reste, je voudrais dire encore deux choses. La première, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, écrivent à leurs propriétaires la chose suivante. Ils disent, nous avons pris la décision de continuer à payer le loyer pour le moment, en plus de la bonne entente que nous entretenons avec vous, en tant que propriétaire, et afin de vous permettre à faire face à cette situation, mais toujours écrissamment, sans aucun préjudice de nos droits. Alors, mais nous souhaitons que les loyers versés pour les périodes durant lesquelles nous étions fermés soient, en fait, imputés sur les loyers futurs. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de propriétaires reçoivent des lettres qui sont délégées par les avocats qui annoncent que, en l'occurrence, les loyers payés, en fait, seront contestés ou, en tout cas, devront être déduits de loyers futurs. Donc, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a aussi une incertitude pour les propriétaires qui ont peut-être vu, effectivement, ces loyers arriver sur leur compte en banque, mais où la situation financière des entreprises, en fonction de ce qu'elles pourront ou pas obtenir, vont demander, en fait, dans trois, dans six, dans neuf mois, la déduction des loyers versés pendant la période où ils n'avaient pas d'activité rentable. Donc, ça, ce sera la situation. Et donc, il va y avoir un record d'office sur les propriétaires. Dernière chose, et là, je pense que c'est vraiment important, Madame la ministre, que vous élargissiez le champ de la réputation. Vous l'avez précisé que c'était pour les entreprises uniquement. Or, les beaux commerciaux ne sont pas signés que par des entreprises. Énormément d'indépendants, surtout les petits, les plus petits, exercent en personne physique. Je pense aux restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs exercent en personne physique. Beaucoup de coiffeurs exercent en personne physique. Beaucoup d'indépendants, quand ils débutent leur activité, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, qu'ils soient dentistes, exercent en personne physique. Tout le monde ne crée pas sa SPRL au début. Et donc, si vous n'accordez pas la même possibilité aux indépendants en personne physique, vous n'aidez pas ceux qui ont le plus de difficultés. Parce qu'on va vraiment avoir des demandes de ces personnes-là qui, eux, effectivement, n'ont peut-être pas beaucoup de recul. En revanche, les personnes physiques sont conscients sur l'ensemble de leur patrimoine personnel. Donc, ils offrent aussi une garantie qui, à mon sens, est peut-être plus grande que les entreprises qui, demain, seraient, par exemple, déclarées en faillite. La région ne perdrait tout, n'a pas de moyens, effectivement, de récupérer son argent. Alors que, pour une personne physique, elle pourra toujours, à mon avis, dans deux, dans trois, dans cinq ans, retomber sur ses pattes et pouvoir, effectivement, rembourser si elle obtient les termes et délais, ce qui ne sera absolument pas le cas dans l'entreprise. Donc, je vous demande vraiment d'évaluer le fait d'avoir une mesure qui vale pour tout le monde, sachant qu'en réalité, la réalité de pouvoirs spéciaux ne prouve qu'une partie des bours commerciaux. Et ça sera intéressant de savoir, effectivement, quelle est cette part. Alors, je vois que vous faites non, tant mieux. Alors, affirmez-moi cela. Et dites-moi que ça vaut aussi pour les personnes physiques. Mais si ce n'est pas pour aider les personnes physiques, alors je pense qu'on loupe un spectre important de l'activité économique. Je peux y aller, M. Raffard ? Merci. Simplement, je l'ai indiqué dans le chat, mais donc, la définition d'entreprise sur laquelle nous nous sommes basés est celle du Code de droit économique. Et elle inclut les indépendants. Une entreprise, selon le Code de droit économique, c'est chacune des organisations suivantes, deux points, A, toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant. Donc, ils sont bien visés par la mesure. Ils sont bien inclus dans la mesure. Concernant les estimations aussi, je l'ai dit dans le chat, mais j'étais un peu confuse, des prêts que nous sommes prêts à accueillir. Je vous ai dit, c'est une mesure qui s'inscrit dans un éventail de mesures. On est prêts à accueillir un certain nombre de prêts. On a fait des estimations. Il y a un tableau dans la note au gouvernement dont vous disposez, à la page 4, dont je ne vais pas vous le décrire, puisque ce sera plus simple si vous le lisez, mais dont vous verrez les valeurs. On a évalué la valeur moyenne des prêts sur la base des données dont nous disposions, et le nombre de prêts auxquels nous pourrions répondre. Et pour le secteur événementiel, on est en train aussi de réfléchir, puisque c'est un secteur qui est encore durement touché, qui a obtenu effectivement une prime récemment, au mois de novembre et de décembre, mais qui continue d'être lourdement touché. Et donc, on va revenir très bientôt avec des mesures complémentaires pour ce secteur-là. Monsieur le Président, je remercie la ministre pour sa précision, parce que, dans l'exposé, en fait, ce n'était pas ce que j'avais entendu. Donc, effectivement, avec cette précision, à ce moment-là, tout le monde est couvert. Oui, et je vois que monsieur Meneur Strat, qui s'ouvre eu du vrai, Oui, oui, j'ai compris que cette maatregle, je le dis un peu à contrario, à ce moment-là, de mevrouw de staatssecretaris, c'est que cette maatregle n'a pas de toepassing va être sur la place de l'exposérité de l'exposérité de l'exposérité de l'exposérité de l'exposérité. Je peux clôturer? Madame la secrétaire de l'État, vous souhaitiez encore? Non? Alors, nous passons à la discussion sur le second arrêté concernant la mission déléguée à la SRIB. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a... Oui? Est-ce que... Je peux vous donner la parole? Merci. Je vais venir tout de suite à la mission déléguée. Je réfléchis à la dernière question de M. Verstraten. Je vais revenir vers lui. OK. La mission déléguée. Le 19 mars 2020, donc déjà tout au début du premier confinement, le gouvernement a approuvé une mission déléguée à Finance & Invest Process pour l'octroi de prêts surdonnés au secteur de l'horeca et de ses fournisseurs. Je remercie Marie de... Elle va vous... Le PowerPoint ou la note liée à l'exposé que je vous fais maintenant va apparaître. Ça arrive. Le 7 avril 2020, donc au 7 avril 2020, le Crèque de en Finance & Invest Process gedeleguére de opdracht in zaken horeca et un günstig begrotingsadvies. En dezelfde dag wordt het besluit aangenomen in eerste lezing. Le 16 avril, on a reçu l'avis du Conseil d'État, un avis qui a donc été demandé, obtenu d'envergence. Le 30 avril, la mission déléguée horeca est adoptée en deuxième lecture et renforcée. Elle est doublée à hauteur de 40 millions pour inclure également les hôtels. Le 6 mai, elle est entrée en vigueur. Le 18 juin, le gouvernement a adopté une modification de la mission déléguée horeca et en vertu de laquelle, vous vous en souviendrez, le plancher de 50 équivalents temps plein est descendu à 10 équivalents temps plein. wat is het doule of van de maatregeling is bedoult ter ondersteuning van horeca inrichtingen die meer dan weftig voltijds équivalenten te werkstellen en de secteur van de horeca à l'Everance-Tears. Ce sont des secteurs vitaux pour l'économie régionale avec une haute densité de main d'oeuvre et souvent à faible qualification. Soutenir les établissements, mais aussi leurs fournisseurs, était nécessaire pour éviter des effets dominos, des effets de chaîne, puisqu'à la reprise des activités, il faut évidemment que les fournisseurs aient survécu. L'idée, c'est donc que la région octroie des crédits remboursables à Finance & Invest qui octroie à son tour des crédits remboursables à ces entreprises. Ce sont des prêts à taux réduit remboursables dans un délai de 5 ans qui constituent donc des dettes en quasi-fonds propres. Dès le mois de mars, nous avons envisagé et décidé d'octroyer à Finance & Invest la possibilité d'octroyer des prêts en quasi-fonds propres des prêts subordonnés. On a donc étendu cette mesure compte tenu de la recrudescence du nombre de contaminations à l'automne et à la suite des nouvelles mesures de restriction qui ont été adoptées, il a fallu l'ajuster, comme vous l'avez lu dans la note au gouvernement, l'ouvrir à tous les secteurs pour un montant minimum pour les prêts de 75 000 euros et jusqu'à 600 000, comme c'était le cas initialement, pour des entreprises de minimum 10 équivalents en plein. En complémentarité, en bonne complémentarité avec les dispositifs de prêts Recover et les nouveaux prêts Hivernage dont on a parlé la semaine dernière. En prolongeant la durée de demandes et d'octroi, les prêts peuvent être demandés jusqu'au 31 décembre 2021. Initialement, c'était jusqu'au 28 février et peuvent être accordés jusqu'au 28 février 2022. Initialement, c'était le 30 avril 2021. On a prolongé aussi la durée des prêts jusqu'à 7 ans, ce qui est quand même intéressant, avec des périodes de franchise allongées qui peuvent aller jusqu'à un an ou un an et demi. Donc, on veut vraiment laisser aux entreprises la possibilité de se refaire. Au moment du dépôt de la proposition, un tiers du budget était épuisé. L'élargissement a donc été décidé à ce stade sans impact budgétaire. Il s'agit à nouveau d'offrir la possibilité à davantage d'entreprises. L'article 8 prévoit aussi une agilité de la mesure puisqu'elle habilite le gouvernement à modifier par réalité ordinaire certains paramètres de la mesure. Il permet de la souplesse également. Les bénéficiaires de l'ancienne mouture peuvent demander, ont la possibilité de demander un allongement du délai de remboursement et donc bénéficier de cet allongement jusqu'aux 7 ans avec évidemment ou d'obtenir, de demander et d'obtenir un réexamen de la période de franchise. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je pouvais vous apporter en introduction. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Alors, on me demande si ces slides que vous avez présentés, on peut les bénéficier pour transmission au nombre de la Commission. Oui ? Très bien. Alors, je commence par Madame Marzin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, le groupe de maire soutient logiquement la dette d'arrêté qui adapte les mesures initiales prévues exclusivement pour l'horeca. Nous avons de nombreuses fois plaidé dans ce sens également. Est-ce parce que les budgets ne sont pas épuisés que l'on est temps ? Une fois de plus, nous regrettons le temps nécessaire pour cet ajustement et pour cette agilité. Madame la Ministre, concernant cette prêche, je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Pourquoi donc cette aide était-elle initialement limitée au secteur horeca ? Pourquoi n'avoir pas envisagé d'étendre directement cette aide à d'autres secteurs tout aussi impactés par la crise comme les agences de voyage, par exemple ? Pourquoi avoir attendu janvier 2021 pour rectifier le tir alors que la crise sanitaire dure depuis dix mois maintenant ? D'autant plus que l'on la prend maintenant et vous l'aviez dit que seulement un tiers du budget initial a été dépensé pour le secteur horeca ? Concrètement, un patron d'une entreprise d'électricité de vingt ouvriers pourra-t-il y prétendre ? Idem pour un patron de labo de prothèses dentaires de dix employés. Ce sont des exemples évidemment concrets. Ceux-ci qui n'ont reçu depuis mars 2020 aucune prime pour le dire clairement. Nous avions plaidé en mai dans notre question que nous avions déposé mais que la majorité a rejeté pour la mise en place d'un fonds corona plus large et avec davantage de moyens pour octroyer des prêts à taux réduits aux entreprises ayant subi une perte de revenu record. Vu l'ampleur de la crise, allez-vous mettre en place ce fonds et élargir la mission déléguée dans les mois à venir ? La région a donc octroyé une subvention à la SRIB d'un montant de 500 000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement résultant de cette mission déléguée. 400 000 euros ont déjà été liquidés et il reste 100 000 à liquider cette année. Comment ces 400 000, 500 000 euros de fonctionnement vont-ils être utilisés ou vont-ils être utilisés ? Combien d'ETP supplémentaires ont été dégagés ? Il faut nous souligner une action orientée afin de toucher au plus près les indépendants et entrepreneurs impactés par la crise. Alors vous avez évoqué lors de notre dernière réunion et je viens sur un autre sujet mais qui est proche de la question des prêts. Vous avez évoqué lors de notre dernière réunion une nouvelle prime du gouvernement disponible dans le courant du mois de janvier 2021. Où en est ce dispositif ? Quels sont les secteurs précis couverts par celui-ci regroupés sous le caractère non essentiel ? Comment justifiez-vous un budget total de 78 millions je pense pour un an de temps élargi ? Madame Barzin, excusez-moi, mais on parle uniquement de l'arrêté, de l'objet de l'arrêté ? Donc c'est vraiment important. Vous aurez l'occasion de réinterpeller Madame la ministre sur le sujet. D'ailleurs, à plusieurs reprises on avait fait le point ensemble là-dessus. Donc c'est vraiment, je le fais parce que c'est, voilà, ça fait partie de la règle autour de cette discussion des arrêtés, c'est vraiment sur l'objet même. Ici, c'est la mission déléguée, la SRIB. Je suis navré de vous interrompre comme ça, mais c'est vraiment ça qui a pris le temps. Je regrette simplement, voilà, c'est une question beaucoup élargique, une question à ce sujet n'est pas pu être posée en raison de la question de Madame Sable qui finalement a été retirée. Et donc, nous attendrons malheureusement à l'urgence qui m'est relayée notamment par la questionnelle et les manifestes. Je tiens juste à demander et à insister sur cette nouvelle prise pour qu'elle puisse faire un compte du chiffre d'affaires mais également du nombre d'ETP engagé par une série de structures plus larges. Je ne comprends pas de 45 000 euros et nous voudrions avoir des précisions dans les semaines qui arrivent très rapidement à ce sujet. Alors, Madame la Ministre, concernant effectivement les prêts, nous regrettons, je le disais, le temps pour cette agilité. Nous regrettons plus globalement que les pouvoirs spéciaux n'aient pas toujours suffi à eux seuls à permettre au gouvernement d'agir rapidement et ce malgré l'urgence et nous souhaiterions davantage de rapidité d'intervention. Je le répète, merci par avance pour vos précisions. Merci, madame Barzin. Meneer, votre interesse, vous avez tout droit. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. En feite, heb ik bij deze, bij deze materiel, bij dit besluit, veel minder opmerkingen dan bij het vorige. Hoe sneller u liever, natuurlijk, Dus, gewoon opeens concreet, wanneer, 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 de eerste premies aangeraagd en uitbetaald kunnen worden. En, ja, ik heb eigenlijk niet echt inhoudelijke opmerkingen, dus, geen slechte maatregel, maar, wanneer zal die voldragen zijn? Dankjewel. Alors, est-ce que c'est M. Temis qui veut intervenir? Oui, M. le Président. Je vous en prie. Ok, merci M. le Président. Merci Mme la Secrète d'État pour votre explication. Eh bien, sur mon groupe et moi-même, nous saluons également l'extension du scope de la mission déléguée de la SRB à d'autres secteurs d'activité que l'Horeca. Et nous le savions, donc à fréquence régulière, on remarquait que tel ou tel secteur se manifesta pour signaler qu'il a l'impression d'être oublié par les pouvoirs publics dans la gestion de cette crise sanitaire. Et le fait que le gouvernement étend pour la seconde fois ce dispositif initial du 30 avril 2020 imaginé pour les petites structures d'Horeca confirme également que celui-ci rencontre un certain succès et qu'il correspond aux besoins de la situation. J'ai également quelques questions à Mme la Secrète d'État. Si j'ai bien compris cette extension du scope aux entreprises autres que celle de l'Horeca crée désormais un montant minimum de 75 000 euros pour les entreprises de 10 à 50 ETP, mais qu'en est-il des entreprises non-Horeca jusqu'à 10 ETP ? Pourriez-vous nous expliquer le choix de la somme de 75 000 euros minimum, justement ? A également, la mission déléguée de la SRV est un dispositif de prêt et même si le taux d'intérêt peut être relativement modeste, il crée de l'endettement auprès de la SRB qui suppliait en l'occurrence aux insuffisances des banques commerciales. Est-ce que vous avez des chiffres d'entreprises qui se sont tournés vers la SRB après un refus des banques ? Si oui, combien sont-elles ? Quelle proportion des dossiers de demande ont été intruits après un ou des refus des banques ? Je vous remercie des réponses que vous apporterez, madame la ministre. Merci, M. Temis. Mme Vauw-Houssen. Merci, M. le Président. Je vous remercie de mevrouw de Statssecretaris pour la exposition ou la exposition de vous présents en vous remercie à cette façon de l'une Donc, nous devons être heureux d'être heureux d'être à l'aise d'une agile manière à l'aise de situation. Donc, j'aimerais que j'ai deux petites questions. J'ai aussi encore une question de 75 000. à quelle manière est-ce que c'est exactement le droit à la fin ? Je lis aussi dans la note que c'était une remédiaire à l'envraie de 300.000 euros. Donc, ça pourrait peut-être peut-être un peu plus de détail à l'envraie de 75.000 euros. Je n'ai aucune remarque sur cet arrêté. Je serai brève. Donc voilà, comme chacun ici avant moi, on salue l'agilité de ce dispositif. Donc c'est bien, c'est la deuxième fois qu'on le modifie et moi je trouve que c'est toujours positif quand on fait évoluer les dispositifs au fur et à mesure des besoins. Je voudrais souligner peut-être un des points qui n'a pas été souligné, c'était le délai de remboursement qui passe à 7 ans. Donc ça, ça me semble positif aussi avec les périodes de moratoires qui peuvent aussi être longues, ce qui permet vraiment d'être un outil parce que c'est vrai que c'est créer de la dette, mais là c'est quand même de la dette subordonnée et aussi avec des moratoires qui sont lents pour que les entreprises aient le temps de se refaire, de revoir, d'éventuellement pivoter un petit peu leur modèle pour pouvoir commencer les remboursements. Donc ça me semble positif, ça va dans le sens de ce qui avait été évoqué aussi par les acteurs, notamment quand on les a entendus à la commission spéciale Covid. Donc voilà, nous aussi nous soutiendrons, même si nous n'avons pas besoin de voter, nous soutenons cette mesure. Mevrouw Zamory. Oui, merci beaucoup, meneer de voorzitter. Nous, pour nous, c'est aussi une très bonne outbreiding, en enkel de horeca, pour soutenir que les entreprises en toutes les entreprises qui viennent de définition de Prusseuse d'entreprise. Donc, il ne va pas à changer de récréter, ce qui est une bonne chose aussi, que c'est tout le fait, mais c'est vraiment de récréter 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 de récréter. Et nous soutenons-nous aujourd'hui, et nous soutenons-nous aujourd'hui, et nous soutenons-nous aujourd'hui aussi. C'est aussi une très bonne chose. Merci, M. le Président. Je vais très court sur cet arrêté, parce que je trouve que les débats de ce matin le prouvent. On voit toute l'importance des arrêtés de pouvoirs sociaux dans cette période un peu troublée. Donc, on avait un dispositif, on le perfectionne, on élargit les conditions. Il n'y a vraiment que par arrêté de pouvoirs sociaux qu'on peut être aussi réactif. Alors après ça, on ne pourra jamais faire plus vite que ce que l'on fait. Administrativement, je pense que les équipes de Fine & Russell font le maximum. Il faut saluer leur professionnalisme, mais il faut aussi laisser l'opportunité d'analyser correctement les dossiers, sachant qu'il y a parfois aussi des dossiers qui sont dits difficiles, où on essaie de sauver un maximum de personnes, mais manifestement, on ne voit vraiment pas comment on peut faire mieux que ce que l'on fait ici aujourd'hui. Et je salue l'action du gouvernement dans cette réactivité, et je ne peux que péder pour l'élargissement des conditions de ce que l'on fait ici dans cette récréation. Alors, Mme Lefranc. Oui, je vous remercie. Moi, juste, ça va être assez court. Évidemment, je pense qu'il est nécessaire d'élargir ou d'adapter un dispositif, en fait, d'avoir cette flexibilité politique à un moment donné, de sentir la nécessité et de pouvoir permettre d'élargir un dispositif. Je voulais juste, par contre, vous poser une question sur les raisons qui expliquent cette extension et le timing. Est-ce qu'il existe une évaluation, finalement, de la mesure initiale ? Est-ce qu'elle a marché ? Alors, j'entends ceux qui disent qu'elle a marché, d'autres qui disent, mais non, en fait, peut-être que certains ont utilisé d'autres voies. Dans la presse, on parle de 15 millions d'euros qui ont été accordés à 47 sociétés bruxelloises du secteur de l'horeca et de ses fournisseurs. Donc, pour vous, est-ce que c'est un succès ? Est-ce que cette mesure ne comptabilise pas trop peu de demandes, finalement ? Et alors, une réflexion, l'étendue, pourrait dès lors peut-être s'expliquer par le seul secteur horeca qui ne souhaite plus aller vers ce type de prêt, car sans perspective, parce que les mesures aujourd'hui, très peu de personnes ont une perspective dans leur secteur. Et donc, ils se disent, alors, à quoi ça sert de s'endetter inutilement ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur cette réflexion-là ? Je vous remercie. Voilà, j'ai moi-même juste une petite question, Madame la Secrétaire d'État, concernant les critères de droit des prêts. Est-ce qu'il y a un critère qui indique qu'il faut avoir une obligation d'ouverture du commerce pour bénéficier du prêt, ou du type de prêt ici que la SRID met en place, donc d'avoir au moins un jour d'ouverture pour bénéficier de ce prêt ? Ou de ces prêts, parce qu'on ne parle pas que d'un seul type de prêt. Quand je dis un jour, c'est un jour d'activité, ouverture, activité, voilà. Mais je vous remercie d'avance pour votre réponse. Je pense que je peux vous laisser maintenant répondre, Madame la Secrétaire d'État ? Très bien. Je vous en prie. Oui, pardon, je prenais des informations concernant votre dernière question. Je vous remercie pour vos différentes remarques et vos marques de soutien. Je n'ai en réalité pas grand-chose à ajouter. Pourquoi l'horeca uniquement au départ ? C'est une mesure qui a été adoptée très, très vite au début du premier confinement, au regard des besoins qui étaient exprimés et qui étaient évidents à l'époque, je veux dire, au mois de mars, tout le monde, mais donc dans l'écosystème économique bruxellois également, et singulièrement chez Finance, où ERMG pointait évidemment l'horeca et les fournisseurs de l'horeca comme étant des acteurs clés pour lesquels il fallait octroyer des mécanismes spécifiques. Et donc c'est pour cette raison qu'on a très vite créé cette mesure et que nous l'avons dédiée à l'horeca et à ses fournisseurs à l'époque. D'autres mécanismes de prêts existent, existaient soit déjà, soit ont été créés au fur et à mesure, et les uns sont complémentaires aux autres. On a, vous le savez, on a déjà parlé à plusieurs reprises, il y a eu les moratoires sur les prêts déjà octroyés par Finance, il y a les garanties régionales pour lesquelles on a dû s'adapter à plusieurs reprises par rapport aux garanties fédérales, garanties fédérales qui existent donc elles aussi, les garanties bancaires, et puis les banques, plus les prêts, les autres prêts que nous avons créés entre-temps, comme Recover ou les prêts hivernage, ou le prêt hivernage aujourd'hui, ou le prêt proxy désormais. Mais donc c'est tout un ensemble de prêts et de possibilités de prêts et qui se complètent les unes avec les autres, et celle-ci est un des éléments de cet éventail. L'élargissement de la mission déléguée est en vigueur, donc elle est déjà disponible, il est déjà possible de solliciter Finance dans ce cadre. Monsieur Témis, vous me posez des questions très très précises pour lesquelles je n'ai pas l'ensemble des éléments ici. Ce que je peux peut-être vous proposer, c'est soit de m'adresser une question écrite ou bien de me les envoyer, et puis on vous demandera d'avoir les informations précises. J'ai par ailleurs un tableau mis à jour au 7 janvier des prêts qui ont été octroyés dans le cadre de la mission déléguée jusqu'au 7 janvier. Il y a 49 entreprises à ce stade, Madame Lefranc, donc il y en a eu deux en plus depuis. Et donc on va vous le transmettre, comme ça vous pouvez aussi voir les montants moyens demandés, et ça répond donc par là aussi à la question de Madame de Radiguet sur le montant minimal. On s'est fondé évidemment sur notre expérience, et donc sur l'expérience qu'on avait de la mission déléguée Horeca avant son extension, et donc sur la demande auxquelles on faisait face. Il s'agit quand même d'entreprises qui n'ont plus d'équivalents en temps plein, donc qui en principe ont des besoins relativement importants, ce qui justifie ce plancher de 75 000 euros. Et à nouveau, il a aussi été fixé en complémentarité, au regard de la complémentarité avec d'autres dispositifs déjà existants, comme les garanties régionales par exemple, ou les prêts octroyés par Finance habituellement, j'ai envie de dire. Voilà des éléments que je pouvais apporter. Votre dernière question, du coup je l'ai oublié, Monsieur le Président. Rappelez-le à moi peut-être ? Au moins un jour d'ouverture. Si j'ai bien compris, vous voulez savoir si l'entreprise devrait préexister ? Non, si dans les conditions actuelles, puisqu'il y a des secteurs qui sont dans l'obligation de fermer, est-ce que de cette obligation de fermer leur empêche alors d'être bénéficiaire d'un prêt ? Et que pour d'autres, même s'ils ont une activité qui n'est pas réglementée par une décision du CNS qui avait indiqué qu'il fallait fermer et qu'elle est tout de même fermée parce qu'il y avait vraiment un souci d'attractivité, de retour sur le chiffre d'affaires, qu'elle voulait bénéficier d'un prêt tout de même, qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ce prêt parce qu'au moment où elle demande ce prêt, elle est en situation de fermeture, pas de faillite, mais qu'elle n'est plus en activité en tant que telle. Donc, s'il n'y a pas de conditions liées à cela, il y aura une analyse financière et des risques financiers de finance, comme il faut une analyse financière de tous leurs dossiers, une analyse qui est adaptée à la situation actuelle, on n'est pas dans une situation de prêts habituelles, c'est bien des prêts qui s'inscrivent dans la réponse à une crise sanitaire et donc cette analyse financière est adaptée, mais il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de critères dans cette analyse liée à l'ouverture ou à la fermeture. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de répliques où je peux clôturer ? Très bien. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, pour cet échange ce matin. Et donc, nous allons passer… Je croyais que ma caméra était mise en route, donc on voyait ma main, mais en fait non. Ah, pardon, je ne vous voyais pas, effectivement. Excusez-moi, voilà. Je vais être très, très brève. Merci, madame la secrétaire d'État, pour cette précision. Simplement, il manque l'explication concernant la sous-utilisation à un tiers du budget initialement prévu et dès lors du délai pour l'ajustement de la mesure. Par ailleurs, il n'y a pas eu de réponse concernant l'utilisation des moyens alloués à la SRIB et notamment le nombre d'ETP nécessaires pour la gestion de ces mesures en cadre de la crise Covid. Enfin, si j'insiste sur l'adaptation des primes au nombre d'ETP en m'interrogeant sur le plafond de la prochaine à 5 000 euros, c'est parce que des entreprises, notamment dans le RECA, qui sont également de gros employeurs, ne peuvent pas recevoir comme simple réponse l'endettement. Donc, nous nous permettrons d'y insister et nous y reviendrons par la suite. Merci. Oui, je vous en prie. Je n'ai pas la ventilation exacte sur l'utilisation des frais de fonctionnement. Je vais essayer de me renseigner, mais je n'ai pas cette information maintenant. Ce qu'on a constaté dans l'utilisation de ce prêt, c'est qu'il nous a été demandé très tôt, mais il n'a pas été utilisé rapidement, y compris au printemps. Le secteur de l'HORECA nous a demandé qu'il existe. Ils nous ont demandé très vite que ce mécanisme soit mis en place. il était disponible, mais on a commencé à recevoir des demandes de prêts que quand il y a eu des perspectives. Et donc, ils étaient contents que le prêt existe et qu'il y ait des moyens disponibles, mais ils n'ont commencé à introduire, et nous avons prévu que cela, qu'ils n'ont commencé à introduire des demandes qu'au moment où ils ont eu des perspectives de réouverture. Et donc, c'est aussi ça qui explique l'importance d'avoir un mécanisme qui est ouvert, qui est disponible, avec des budgets qui sont disponibles et qui restent disponibles, il est probable que c'est au moment où on commencera à avoir des perspectives sur les réouvertures et sur la fin des mesures de confinement, notamment, ou des mesures de fermeture, notamment pour l'HORECA, qu'on aura des demandes de prêts. C'est logique, ils veulent savoir à partir de quand ils vont pouvoir commencer à rembourser. Pour votre autre question, je vais me renseigner. Voilà, merci à vous, madame la secrétaire d'État. Et donc, nous allons passer à la suite de notre ordre du jour. Je vois que monsieur le ministre est connecté. Bonjour, monsieur le ministre. Et bonne journée, madame la secrétaire d'État. Nous allons donc passer à la question orale de madame Hadjik concernant les nouvelles fonctionnalités d'Irisbox. Madame Hadjik, vous êtes bien là. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le ministre, dans le rapport au gouvernement validé par l'équipe Brussels concernant la simplification administrative en région de Bruxelles-Capitale, nous apprenions que la plateforme régionale Irisbox a connu un réel succès en 2019. En effet, en 2019, 200 000 utilisateurs uniques ont été enregistrés sur la plateforme sur un total de 545 000 ménages bruxellois, mais aussi une croissance de 78 % par rapport à 2018. On peut dès lors dire que les Bruxellois et les Bruxellois sont intéressés par cette simplification administrative et par le gain de temps. en téléchargeant divers documents officiels en ligne. Au janvier 2020, vous avez répondu que les fonctionnalités suivantes seront disponibles sur la plateforme dans le courant de l'année en cours. Accès direct aux documents de la Banque des données des actes de naissance et civils au format PDF, la mise en place d'un système de prise de rendez-vous avec les administrations, une plateforme de demande de cartes de stationnement pour parking Brussels, l'accès à iBox depuis Irisbox, la gestion de subsides inoviris, les demandes de permis d'urbanisme, l'ajout d'une trentaine de démarches administratives sous forme de formulaire. De plus, la commune de Saint-Gilles a été pionnière en matière d'envoi d'amendes administratives via la plateforme Irisbox. Alors, monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Est-ce que toutes les avancées annoncées il y a un an ont été réalisées ? Sinon, que reste-t-il à faire aujourd'hui ? Avez-vous un calendrier à nous fournir ? Concernant les amendes administratives, est-ce que l'autorité publique compétente reçoit une notification lorsque la personne concernée a bien reçu et ouvert le document comportant l'amende administrative en question ? Est-ce que ce système pourrait effectivement s'avérer dangereux pour les personnes ne consultant pas régulièrement leur Irisbox ? Est-ce que la question des personnes ne disposant pas de compétences techniques ou de moyens informatiques permettant l'utilisation de l'Irisbox a bien été prise en compte ? Qu'est-ce qui est prévu pour inclure ces personnes dans la démarche de la digitalisation administrative et donc la lutte contre la fracture numérique ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci à vous, monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Merci, madame la députée. Votre question qui nous permet de faire le point de faite sur une avancée importante qui vise à assurer un meilleur service aux citoyens en veillant à n'en oublier aucun. Alors, je vais faire le point sur toutes vos questions. En ce qui concerne les avancées des fonctionnalités que vous avez citées dans votre question, je vais faire le rapport point par point. Concernant l'accès direct au document de la Banque de données des actes de l'État civil au format PDF, le CIRB a finalisé le développement et nous attendons l'accord technique du fédéral, ces documents fédéraux. On attend l'accord technique du fédéral pour mettre cet outil à disposition des citoyens. Sur la mise en place d'un système de rendez-vous avec les administrations, la fonctionnalité a été intégrée à Irisbox par le CIRB. Elle est utilisée déjà par huit communes. D'autres communes d'administration opèrent actuellement des tests en vœu d'une utilisation dès le début de cette année. À ce jour, déjà une dizaine de milliers de rendez-vous par mois sont effectués via la plateforme Irisbox. Alors, une plateforme de demande des cartes de stationnement via notamment parking.brussels. Le développement a été finalisé par le CIRB. Il est en phase de tests actuellement pour la commune de Saint-Jos, ainsi que pour toutes les communes gérées par parking.brussels. Sur l'accès à l'e-box depuis Irisbox, donc l'e-box est la boîte fédérale à travers Irisbox, la mise en production de ce service est prévue pour 2021. Le CIRB a accusé un peu de retard en raison de la révision des priorités durant la crise corona qui a amené le CIRB à répondre à des urgences dans toute une série d'autres départements. L'envoi par les administrations de documents, des factures, des informations aux citoyens à travers la plateforme Irisbox, la mise en production de ce service est prévue au deuxième quadrimestre de 2021. De nouveau, le retard est en raison de la révision des priorités coronavirus dans le courant de l'année 2020. Le traitement et la gestion des inscriptions scolaires dans Irisbox pour les agents communaux qui traitent les dossiers des demandes des citoyens. Les inscriptions scolaires pour les parents sont déjà possibles via l'interface Irisbox et les déploiements dans les communes se sont poursuivis. Une nouvelle analyse a été démarrée suite à la demande fin 2020 de plusieurs communes d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans la gestion et l'inscription scolaire pour les agents communaux. Donc, on est en phase de développement de ces nouvelles fonctionnalités développées à la demande des communes. Ça prendra un peu de temps, mais c'est en cours. La gestion des subsides Inoviris dans Irisbox, ça a bien été développé et ça fonctionne. Les demandes de permis d'urbanisme en ligne, ça a été lancé début décembre. Et enfin, on annonce l'ajout d'une trentaine de démarches administratives sous forme de formulaire. Entre le 1er janvier et le 10 décembre 2020, date à laquelle on a rédigé cette réponse, le CIRB a ajouté 56 formulaires de démarches en ligne dans Irisbox. En 2020, le CIRB a également travaillé sur les systèmes informatiques nécessaires à la mise en œuvre d'une série de primes liées au Covid-19, les primes taxi, deux fois les primes établissements touristiques et l'octroi de prêts loyers pour les entreprises. Le CIRB a aussi développé pour l'administration communale, une application permettant de digitaliser le changement d'adresse et une autre sur les déclarations de décès directement intégrées à la plateforme Saphir utilisée par les services population des communes. À votre deuxième question sur les sanctions administratives. Ce projet sera mis en production, lui encore, au deuxième quadrimestre de 2021. Lorsqu'un document sera envoyé, le citoyen sera automatiquement prévenu par courriel de la présence d'une facture dans sa boîte électronique et il sera invité à la payer au travers de l'interface de paiement sécurisée qui est déjà intégrée à la plateforme Irisbox. Il n'y a pas de notification d'ouverture du document à l'instar d'un courrier postal. Cependant, comme ça soulève les questions que vous posiez, est-ce que le citoyen est bien au courant qu'il a reçu quelque chose, une information ? Cependant, cet envoi nécessite au préalable un acte d'opt-in, d'opter favorablement pour le service de la part du citoyen qui autorise l'envoi électronique du document par l'administration. C'est le même cas pour Tax on Web. En Tax on Web, on peut choisir l'envoi papier, mais si on choisit l'envoi électronique et qu'on met l'adresse, on choisit de le faire. Donc, il faudra une option opt-in par laquelle les gens font le choix, soit de la version électronique, soit de la version papier. Et il faut alors un engagement légal de considérer la réception du document dans Irisbox comme étant une date légale pour connaître la date à laquelle la facture commence à courir. Votre troisième question sur l'inclusion numérique. Le CRB en est bien conscient. On a déjà mis en place un certain nombre d'actions pour permettre l'accès ou accompagner ou former des citoyens à l'utilisation des services publics numérisés. La première action a été de former les animateurs multimédia des espaces publics numériques, dont Irisbox, mais également d'autres boîtes numériques, MyActiris, MyTax, région bruxelloise, e-box, mon dossier, FixMyStreet, le portail e-santé, afin qu'ils puissent accompagner par la suite les citoyens dans leur démarche. Donc, c'est train the trainer, former les formateurs. Le CRB a également collaboré au projet Simplifions Ensemble, qui est organisé par l'espace culture et développement international avec Easy.Brussels, qui a eu pour but de former les fonctionnaires communaux qui sont potentiellement en contact avec les citoyens. Ces formations sont menées au sein des administrations communales et de former aussi directement des citoyens avec des opérations sur des places publiques, sur des marchés. Voilà, les former à différents services publics numériques, dont Irisbox. Dans le cadre de ces formations, des manuels d'utilisation ont été rédigés à destination des publics fragilisés numériquement. Ces manuels sont à disposition des citoyens sur le portail régional B.Brussels. La page mise en ligne pendant le premier confinement contient également les coordonnées du Help Desk Iris Line du CIRB, qui peut aider ou accompagner citoyens dans l'utilisation de Irisbox. Enfin, je vous annonce depuis quelques semaines le dépôt au gouvernement de ce plan d'appropriation numérique, qui prévoit une série d'actions de sensibilisation de publics spécialement, ou plus spécialement précarisées ou en retard en termes d'appropriation des compétences numériques nécessaires pour utiliser tous ces services sur le net. Voilà, mais je tiens à préciser qu'il n'y a aucune exclusivité numérique. Tous les services existent toujours en version papier à domicile. On peut les obtenir au guichet, dans le contact direct, avec l'accompagnement des fonctionnaires, ou par téléphone. Donc, toutes les procédures en ligne sont toujours disponibles, mais on veuille à ce qu'elles soient toutes disponibles en ligne, mais elles sont toujours disponibles en format physique. Voilà, j'espère avoir répondu complètement à vos questions, mais il en reste peut-être. Merci, M. le ministre. On va voir si vous avez été complets. Merci, M. le ministre, pour toutes ces réponses. Donc, en effet, c'est intéressant de faire un peu le point sur toutes ces questions en début d'année. Ça nous donne une perspective pour l'année qui vient également. Avec ce plan, notamment, d'appropriation numérique, je pense que c'est un élément très important, à côté de tout ce qui est fait d'être sûr de ne laisser, comme vous disiez, également personne sur le bord du chemin. Et donc, on apprend que de nombreuses antiformulaires ont été ajoutées, que ça a été utilisé pour les différentes primes en temps de Covid. Et c'est notamment en temps de Covid qu'on a pu voir à quel point il était important d'être à la pointe sur ces questions-là. Et on voit que le travail s'est poursuivi dans certains cas, qu'il a été ralenti dans d'autres. Mais j'espère qu'on pourra atterrir sur ces questions durant cette année qui vient, parce que, de nouveau, on a pu voir en temps Covid à quel point c'était important de pouvoir aussi faire ce genre de démarche en ligne. Et voilà, on sera attentifs sur le suivi de ces questions, sur les améliorations qui sont données, et également sur la nécessité de continuer à promouvoir ce service à informer qu'il existe, qu'il y a un élément très pratique qu'on peut retrouver sur Internet qui ressent, qui rassemble tous ces éléments dont nous avons chacun et chacune besoin au quotidien. Je vous remercie. Merci. Alors, nous passons maintenant à la question rale de M. Lester, concernant les contrôles opérés par l'inspection régionale de l'emploi pendant cette crise sanitaire. Je vous en prie, M. le député. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Une question sur… Bonne année, je crois que je ne vous ai pas encore vu. Non, exactement, bonne année. Alors ? J'ai beaucoup de bonnes questions. Oui, quand même. Enfin, écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc ici, c'est sur la direction de l'inspection régionale de l'emploi. Et comme vous le savez mieux que moi, elle a pour mission, entre autres, de contrôler, de vieillir à l'application de la réglementation en matière d'emploi en matière capitale. C'est donc, on a déjà souvent parlé, les domaines relatifs à l'emploi des travailleurs étrangers, les cartes professionnelles, les services, le compte des discriminations, accès à la profession, etc. Et dans ce cadre-là, vu le contexte actuel, il faudrait intéressant de peut-être tenter de faire le point sur l'impact que la crise sanitaire a pu avoir sur l'activité de ce service, avec quelques questions. La première, c'est ce que vous avez, le nombre de contrôles qui ont pu être opérés depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, est-ce que vous savez si l'inspection régionale a dû réduire ses activités en raison des deux vagues, des deux périodes de confinement ? Est-ce que du coup, elle a poursuivi ses missions sur d'autres activités, sur d'autres types de missions ? Est-ce que, vu les fermetures exceptionnelles, elle a été appelée à étendre des mesures plus ciblées, peut-être, ou est-ce qu'elle a hérité peut-être d'autres missions, justement, vu la crise sanitaire ? Est-ce qu'il a dû s'adapter en quelque sorte ? Est-ce que, vous savez, si des modalités spécifiques ont dû être appliquées en termes de télétravail pour ce service-là ? Et enfin, vu les nombreuses contraintes qui paient sur les acteurs économiques à Bruxelles, et ailleurs aussi, bien entendu, est-ce qu'il y a eu des mesures d'assouplissement ou de tolérance, peut-être, telles que les extensions du délai pour des régularisations qui ont pu être concédées ? Et si c'est le cas, sur quoi portait-elle ? Merci d'avance pour vos réponses. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député. Je vous remercie pour votre question. Je pense que vous allez être bien informé. Jusqu'à toutes vos questions, la réponse est généralement oui. Oui, elle a fait moins de contrôle. Oui, il a dû travailler autrement. Oui, le télétravail a impacté la manière de travailler. Oui, il a fallu être créatif. Oui, il a fallu assouplir les procédures. Voilà, c'est ce que je veux vous répondre un peu plus en détail, de manière plus complète. Mais c'est généralement oui. Alors, j'ai les chiffres de fin novembre. Je renais, j'aurais dû rafraîchir les réponses, mais la question date de quelques semaines, quelques mois. Fin novembre 2020, l'inspection régionale de l'emploi a réalisé 460 contrôles sur le terrain. À titre de comparaison, fin novembre 2019, le compteur des contrôles affichait 1030 opérations. Donc, il y a bien eu une réduction importante du nombre d'opérations en raison des circonstances Covid et du respect des règles de distanciation sociale. Donc, les contrôles ont baissé d'environ 55 %. Je parle ici des contrôles de type répressif, entre guillemets, par la cellule contrôle de migration économique. L'autre cellule, qui est le contrôle de la politique de l'emploi et des titres services, traite généralement des dossiers plutôt administratifs qui nécessitent beaucoup moins de déplacements. Il n'existe pas d'autre type de contrôle que les contrôles de type pénal ou les contrôles administratifs. Depuis la sixième réforme de l'État et l'attribution de compétences supplémentaires à l'inspection régionale de l'emploi, les inspecteurs doivent non seulement maximiser, rendre plus efficaces les inspections pour contrôler toutes les matières qui relèvent de leurs compétences, mais également pour contrôler des matières connexes, telles que les déclarations d'emploi à l'ONSS dans le cadre de Dimona, le travail partiel et la convention de travail. Les éventuels constats relevés par nos inspecteurs sont alors systématiquement transmis au système d'inspection fédéral compétent ou à l'auditorat du travail de Bruxelles. Notons également qu'en raison du contrôle des mesures Covid, les services de police, les différentes zones de police ont également eu moins l'occasion d'assister l'IRE, notre service d'inspection régionale, dans la mise en œuvre de ces tâches. Il y a eu aussi un impact direct sur le nombre d'inspections, parce que dans certains cas, le concours de la police est essentiel à la bonne réalisation des contrôles sur place. On peut opérer une ventilation selon les types de dossiers ouverts. Ainsi, fin novembre 2020, on a comptabilisé 877 dossiers gérés, dont la majorité concernée des permis de travail ou autorisation de travail dans 576 cas, des titres services 234 cas et des cartes professionnelles 43 dossiers. Fin novembre 2019, donc pour comparer d'une année sur l'autre, on avait comptabilisé 1 287 dossiers, dont la majorité aussi concernait les permis de travail et autorisation de travail dans 899 cas, des titres services dans 114 cas et des cartes professionnelles dans 111 cas. L'inspection régionale n'a pas été épargnée par les conséquences de la pandémie du corona. Les activités ont été mises à l'arrêt à une première fois totalement au mois de mars 2020. Le télétravail de maximum deux jours par semaine a ainsi été étendu à cinq jours, et ce jusqu'au 3 avril 2020. Pendant cette période de télétravail, les inspecteurs ont été invités à traiter en priorité les dossiers administratifs et il était convenu, avec les autorités judiciaires, de continuer à intervenir sur le terrain à leur demande express dans les dossiers les plus urgents et les plus prioritaires. Ce premier confinement a été prolongé jusqu'à la mi-mai 2020 en concertation avec le service interne pour la prévention et la protection au travail. Plusieurs locaux d'audition ont été aménagés prioritairement en fonction des mesures Covid, puisque l'inspection régionale de l'emploi est un service essentiel, il devait continuer à fonctionner. Donc, on a placé des panneaux en plexiglas, on a eu des masques chirurgicaux, des masques FFP2, du gel désinfectant, des panneaux en plexi pour le visage, toutes des procédures plus strictes de réaménagement des locaux. Au cours de cette période, les contrôles réalisés en commun avec d'autres services d'inspection dans le cadre de la cellule d'arrondissement de Bruxelles ont été suspendus et les inspecteurs ont été invités à profiter du confinement pour clôturer le côté administratif des dossiers en cours et préparer le volet administratif des nouveaux dossiers. Il convient de souligner que les procédures et la livraison du matériel de protection n'ont pu être finalisées qu'au courant du mois de juin, fin juin 2020. Il est évident donc que les inspecteurs n'ont pu reprendre les contrôles sur le terrain que début juillet, dans des conditions sûres en termes de respect des normes de distanciation Covid. Au cours de cette période, les responsables de la cellule de contrôle des migrations économiques ont mis en place une permanence dans les bureaux, avec des règles sanitaires très strictes pour les inspecteurs, et ce pour assurer la continuité du service. Les inspecteurs ont également mis à profit cette période pour réaliser les dernières tâches en matière de numérisation et de préparation du déménagement vers un nouveau bâtiment, puisque l'administration est en voie de déménagement, vous le savez. La cellule de contrôle politique de l'emploi à dit service a été moins impactée par la suspension ou l'arrêt des contrôles sur le terrain, puisqu'elle traite par nature des dossiers plutôt administratifs. Depuis plusieurs mois, pour les réunions de la cellule d'arrondissement, l'inspection générale de l'emploi entretient des contacts avec ses collègues fédéraux du contrôle du bien-être au travail pour réaliser des contrôles communs dans le cadre des mesures Covid. Dans ces cadres, l'inspection régionale a ainsi collaboré à nouveaux projets de protocole de coopération avec le contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, qui a travaillé avec les services d'inspection des autres régions et de la communauté germanophone. Quelques inspecteurs de l'inspection générale de l'auté invité à aider d'autres services de Bruxelles Économie-Emploi pendant le premier confinement. Certains ont aidé la direction coordination et finances pour le suivi des éventuels problèmes informatiques liés aux demandes de primes. D'autres ont traité quelques dossiers relatifs aux primes Covid. Ce service de mise à disposition de personnel sera réitérée ou est réitérée pendant ce deuxième confinement. Dans le cas des discussions avec le service d'information et de recherche sociale, le CIRS, qui coordonne au niveau national tous les services d'inspection, il a été demandé à l'inspection régionale d'également vérifier le respect des mesures Covid-19 pendant les contrôles. Les éventuels constats seront transmis via un formulaire standardisé aux services compétents, à savoir le service contrôle du bien-être au travail, USPF Emploi, fédéral, la police locale, dans le cas des fermetures au RECA, l'ONEM pour les mesures de chômage temporaire Corona ou l'INASTI pour le droit passerelle. Au vu des circonstances, les inspecteurs et le staff de l'inspection régionale peuvent télétravailler cinq jours par semaine. A cet effet, chacun dispose d'un ordinateur portable et a eu la possibilité de demander un écran et un clavier supplémentaire. Il reste donc en contact avec les responsables de cellules, le staff par e-mail, via des réunions Teams. Les inspecteurs, les chefs de cellules et la direction sont restés en contact grâce à la permanence mise en place dans les bâtiments. Notons que les inspecteurs de l'inspection régionale avaient également accès aux bâtiments durant cette période, plus particulièrement aux locaux d'audition et aux imprimantes communes qui leur permettent de finaliser les dossiers. L'inspection est évidemment consciente de l'impact économique et sociétal du Covid-19 et elle se montre compréhensive dans le traitement des dossiers. Après le premier confinement, le CIRS, les services d'information de recherche sociale, a décidé d'adopter une plus grande flexibilité dans le contrôle de certains secteurs. Parallèlement, l'inspection régionale a fait peur de flexibilité dans l'attribution des autorisations de travail, vu la difficulté des employeurs de respecter certains délais ou certains autres éléments de la procédure. A noter que de manière générale, l'inspection fait toujours preuve de compréhension. D'autre part, l'inspection doit veiller aussi au respect du libre jeu de la concurrence, du respect des règles de concurrence égales entre tous les acteurs. Donc, la tolérance ne peut quand même pas être excessive non plus. C'est pourquoi, quand il le faut, certains constats sont verbalisés ou transmis aux services concernés. Voilà, j'espère avoir été complet dans cette réponse. Merci, M. le ministre. M. Lester, pour votre réplique. Merci beaucoup pour la qualité de la réponse, c'était très complet. Je retiens les mots compréhensif, flexibilité, mais aussi respect. Mais en effet, la concurrence, je pense que tout s'y retrouve. C'est un subtil équilibre et de ce que je comprends de votre réponse, il est en tout cas recherché ou tente de le rechercher au sein de ce service. Et donc, merci, tout simplement. Merci. Alors, nous passons maintenant à la question de Mme Emery concernant les projets d'avenir en matière de formation en alternance. J'en prie, Mme Emery. Oui, merci, M. le Président. Alors, M. le ministre, pour cette première question de... Je vous avoue que je n'ai pas pu encore les donner. Alors, Mme Emery, je suis très content de vous voir, mais on vous entend de manière un peu hachée, en tout cas, c'est mon cas. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à voir votre visage pendant que vous posez la question, mais je préfère être certain de bien entendre votre question. Je suis d'accord avec vous. Alors, le gouvernement fédéral s'est fixé comme objectif ambitieux un taux d'emploi de 80 % chez les 20-64 ans en 2030. Si l'objectif est louable, il est, selon certains experts, peu réaliste. Alors, pour leur donner tort, car c'est un souhait que nous avons tous, il me paraît essentiel de miser sur les investissements publics dans les secteurs accessibles aux personnes peu ou pas diplômées. Mais également et surtout sur la formation des moins qualifiés. L'enseignement en alternance est une véritable opportunité pour des centaines de jeunes peu enclins aux études. C'est là que se situe en partie la marge de croissance possible du taux d'emploi. Les formations organisées en entreprise répondront directement à leurs besoins et difficultés de recrutement. On a vu d'ailleurs cette semaine toutes les difficultés qu'a notre société de transport public à trouver les profils recherchés, notamment dans les matières techniques. Les déclarations de politique générale des différentes entités traitent de ce sujet et prévoient un renforcement des collaborations entre régions en matière d'enseignement en alternance et une meilleure articulation entre le secteur de l'enseignement et celui de la formation. On peut s'accorder que l'alternance est la piste à exploiter pour faire la différence, pour réduire le taux de chômage des personnes faiblement qualifiées. La presse faisait récemment l'écho de la déclaration du ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, annonçant son souhait de réformer de manière ambitieuse l'enseignement en alternance et de rendre plus efficace dans le but d'en faire un parcours d'excellence, un modèle d'orientation positive, et ceci en collaboration avec les régions. Voici, monsieur le ministre, les questions que je souhaiterais vous poser. Vous avez montré à plusieurs reprises votre souhait d'avancer avec la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Où en est-on aujourd'hui ? Quels sont les avancements ? Comme je le disais, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles battait le rappel en faveur de ce dossier. Avez-vous eu des contacts récents avec lui, mais également avec votre homologue Wallonne depuis lors ? Qu'est-ce qui est exactement mis sur la table à travers l'appel du ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Quelles propositions avez-vous ou allez-vous porter en votre utilité de ministre de la Formation professionnelle bruxellois, et plus précisément en matière d'alternance ? Vous nous faisiez part en juillet dernier du manque de place de stage en entreprise, pointé notamment par l'EFP. Que comptez-vous mettre en œuvre afin de remédier à ce problème majeur ? Une fonction de prospecteur alternance allait d'ailleurs être créé par l'EFP, SF-PME, pour trouver des stages et de mettre en relation stagiaires et entreprises. Qu'en est-il aujourd'hui ? Cette fonction a-t-elle déjà été créée et si oui, a-t-elle déjà montré des résultats ? Et enfin, où en est le projet de création de ponts entre l'alternance et l'enseignement supérieur par la création de filières en alternance dans les hautes écoles et les établissements de promotion sociale ? C'est le cas, nous ne serons jamais assez ambitieux. Je vous remercie. Merci Madame Emery. Je vous en prie, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Merci Madame Emery pour votre première question de l'année sur un sujet important qui nous mobilise tous. C'est un peu une matière coq-off, puisque vous m'interrogez ici comme une de la formation professionnelle en relation avec la Comité française. Du côté néerlandophone, le dual LERN reste complètement organisé par la Vlaams-Gümenskap et donc nous ne sommes pas en charge, puisque c'est ici une matière coq-off. Donc ce n'est pas vraiment une liste régional qui vous répond, mais je vais vous répondre avec plaisir parce que c'est un sujet important. Nous avons inscrit dans notre accord de majorité la volonté de réformer le secteur de l'alternance et d'en faire un secteur de plus grande excellence, qui soit plus attractif, à la fois aux besoins de ceux qui veulent se former, mais à la fois aux entreprises pour qu'elles trouvent les qualifications professionnelles qu'elles requièrent pour créer les emplois en région bruxelloise. Les résultats qui ont déjà été engrangés par l'EFP lors de cette rentrée de septembre dernier démontrent qu'une réelle marge de croissance du taux d'emploi passera par le dispositif de formation d'alternance, puisqu'on a augmenté de 14 % le nombre d'inscriptions au mois de septembre. Donc ça répond réellement à besoin et je m'en réjouis, je m'en réjouis très certainement. Bruxelles est une région trop petite, on pourrait le faire seul, mais il y a tellement d'échanges d'élèves, d'étudiants, de stagiaires entre Bruxelles et le reste de la communauté française qu'il nous semble plus pertinent d'organiser cette réforme de l'alternance de manière cohérente sur tout le territoire de la communauté française. Donc j'ai pris connaissance comme vous des déclarations faites par le ministre président de la communauté française, monsieur Giollet, dans la presse. Il propose une mise à plat des dispositifs d'enseignement et de formation d'alternance en vue d'en évaluer l'efficience, on peut partager cet objectif, et l'objectif qu'il annonce est de reconstruire le paysage de l'alternance avec plus d'ambition, une volonté de plus grande efficacité, et ce, en collaboration avec les deux régions. Alors ça, ça me réjouit très particulièrement, parce que comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, malgré plusieurs contacts entrepris auprès de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis novembre 2019, la région bruxelloise et la COCOF n'ont pas toujours été invitées au processus de réflexion qui avait été initiée en région Wallonne et conjointement entre la région Wallonne et la communauté française. Il n'y a eu qu'une seule rencontre ministérielle, réunissant la COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région bruxelloise, organisée à l'initiative de monsieur Giollet à la fin du mois de juin. À cette occasion, nous avons réitéré notre volonté de travailler conjointement avec la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles à une réforme globale de l'alternance. L'inverse, travailler différemment dans chaque région, nous paraîtrait inadapté et incohérent si le renforcement et l'efficacité de cette filière sont bel et bien les objectifs recherchés, car la mobilité interrégionale des apprenants est une réalité et il y a des synergies importantes à organiser entre les opérateurs. Depuis lors, nous avons appris qu'un gouvernement conjoint à la région Wallonne-Fédération Wallonie-Bruxelles a été organisé en octobre 2020, malheureusement, sans que la région bruxelloise d'Ina-Coccoff n'ait été conviée, en dépit d'un courrier envoyé à cet effet par les ministres présidents de nos deux entités, Coccoff et région bruxelloise. Il est prévu qu'une réunion de gouvernement conjoint région bruxelloise-Coccoff-Fédération Wallonie-Bruxelles ait lieu dans les prochaines semaines, mais je n'ai à ce stade pas plus d'informations sur la date ou les circonstances de cette réunion, je déplore cette situation, je souhaite ardemment que cette réunion puisse avoir lieu. Voilà pour l'état des discussions, mais en dépit de l'état actuel des négociations et en collaboration avec le SFPME-EFP, nous travaillons à élaborer des propositions des axes de travail pour renforcer, améliorer la formation d'alternance en région Wallonie-Bruxelles. Je ne vais pas les développer en détail ici, mais les grandes lignes visent à améliorer équitablement les conditions de réussite des stagiaires et les effets de droit des diplômes obtenus qui n'ont pas toujours le même niveau de reconnaissance que des diplômes obtenus dans d'autres filières de formation. Adapter voire renforcer les critères d'entrée en formation, améliorer les infrastructures et l'attractivité du métier de formateur, il nous manque aussi des formateurs pour développer certaines formations. Favoriser l'évolution de l'offre de stages pour satisfaire les besoins du secteur et donner des chances de trouver un emploi à ceux qui s'engagent dans les formations. Doter la formation d'alternance de moyens qui lui permettent une plus grande flexibilité et une réactivité par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Renforcer les collaborations avec les entreprises et les fédérations professionnelles et enfin renforcer l'accompagnement des chercheurs d'emploi inscrits à l'EFP, parce qu'il y a parfois des gens qui interrompent leur parcours pour diverses raisons. Il faut essayer de réduire ces occurrences. Concernant le manque de place en stage en entreprise, dont je vous ai parlé en juillet dernier, nous avons initié plusieurs actions. Depuis la mi-novembre, une prospectrice alternance pour les métiers du numérique a été engagée auprès de l'EFP, en étroite de collaboration avec le SFPME. Ces missions sont complémentaires à celles du délégué à la tutelle qui gère la contractualisation entre l'entreprise et l'apprenant et le suivi du parcours de formation en entreprise. Cette prospectrice a déjà entamé des démarches auprès des pouvoirs locaux et plusieurs se sont montrées ouvertes à l'accueil de stagiaires, donc formation en numérique. Par ailleurs, plus de 30 offres de stage émanant d'entreprises publiques et privées ont été collectées et diffusées auprès des apprenants jeunes et adultes fréquentant l'EFP. L'objectif est donc d'essaimer ce modèle aux autres métiers et secteurs pour lesquels il est un peu plus difficile de motiver des entreprises pour l'accueil d'apprenants. Il faut reconnaître que le contexte économique actuel va sans doute rendre un peu plus difficile la prise en stage, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire et ne pas au contraire offrir cette formule aux entreprises pour trouver des personnes qui ont les qualifications adéquates pour les emplois qu'elles souhaitent créer. Le SFPM et l'EFP ont déjà partenaire avec la promotion sociale pour la formation de comptables, il y a une forte demande pour cet emploi, et pour les projets futurs, le développement de l'alternance dans les hautes écoles et la promotion sociale devra se faire en étroite concertation avec le SFPM et l'EFP qui disposent d'une expérience importante en formation en alternance d'adultes, puisqu'il y a près de 5 000 apprenants par an qui ont plus de 18 ans. Il sera important en effet d'éviter de créer une concurrence entre acteurs financés par les pouvoirs publics, mais bien de capitaliser sur les points forts des uns et des autres, c'est une articulation auxquelles nous appelons, donc c'est pour ça qu'il est important de travailler avec la Comité française qui finance la promotion sociale, nous qui finançons la formation professionnelle en alternance pour bien se coordonner, certains qui n'aient pas de doublon, et au contraire une convergence des initiatives qui sont prises à tous les différents niveaux de pouvoir. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Madame Emry ? Oui, merci Monsieur le Président. Alors Monsieur le Ministre, oui vous avez répondu de manière très satisfaisante à mes questions, donc on sent que le chantier est vraiment établi, les 14% d'augmentation d'inscription à cette rentrée, ça m'apprécie vraiment. Je ne sais pas si peut-être je me permettrais de vous poser cette question par écrit. Oui, si on a une ventilation, donc entre offres de formation, parce que c'est aussi important que ces inscriptions correspondent à une réelle demande du terrain. Alors vous avez souligné évidemment votre volonté, et je crois que c'est tout à fait ainsi qu'il faut travailler, donc d'avoir cette, vraiment de mener ce chantier conjointement avec la fédération et avec la région Wallonne, parce qu'il y a mobilité des apprenements, c'est indiscutable, il y a une synergie entre opérateurs, et puis il y a des formations qu'on fait à certains endroits et qu'on ne fait pas à d'autres, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Je serais très attentive évidemment à savoir si cette réunion sera programmée et pourra donc aboutir sur une réelle volonté concrète de travailler. Et puis au niveau des stages, eh bien c'est tant mieux si on a pu avancer également là-dessus, avec une prospectrice, c'est pas mal hostile d'ailleurs en termes de gens, et que la crise sanitaire n'est pas trop freinée, en tout cas la possibilité de booster ces stages qui sont un élément clé évidemment de la formation en internance. Voilà, je vous remercie, et sans doute je reviendrai sur d'autres questions, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Merci Madame Emery. Nous passons donc à la dernière question de notre ordre du jour, celle de Madame Tahar, concernant les primes aux indépendants. Je vous en prie Madame Tahar. Merci Monsieur le Président. Cher Monsieur le Ministre, je n'ai pas eu l'occasion je pense de vous souhaiter mes meilleurs voeux de succès, non seulement professionnels, donc succès dans vos politiques publiques, mais aussi plein de voeux de santé, de sérénité à vous et évidemment tous les commissaires de cette commission. Alors c'est une question que j'avais déposée il y a déjà quelques mois, donc j'imagine que vous avez certainement des éléments nouveaux à nous communiquer concernant cette prime pour indépendants. Je voudrais juste, si vous permettez, remettre un peu dans le contexte cette prime. Vous le savez Monsieur le Ministre, le chômage est en augmentation, nous avons des chiffres provisoires, nous attendons encore ceux à venir, mais vous savez que chaque semaine, chaque jour, de nombreuses personnes cherchent sans relâche l'opportunité de pouvoir travailler, et que la situation est parfois, voire souvent, beaucoup trop compliquée pour un grand nombre de jeunes, adultes notamment, et que garantir leur insertion professionnelle, c'est aussi, surtout, assurer un bon fonctionnement dans notre économie régionale. Alors nous le savons, la crise sanitaire pourrait avoir un impact sur le pourcentage de demandeurs d'emploi, donc les études l'indiquent constamment. Pour vous donner juste un chiffre, mais c'est un chiffre qui date évidemment de fin octobre, Bruxelles comptabilisait 91 404 chercheurs d'emploi, soit une augmentation de 2,7% par rapport à octobre 2019, et d'après les dernières données, notre région compte 10 286 jeunes demandeurs d'emploi, cela correspond à 712 de plus qu'en 2019. Alors, fort heureusement, Actiris a observé une augmentation d'offres d'emploi de 8,8% le mois d'octobre par rapport à l'année dernière, mais évidemment, ce n'est pas suffisant et les efforts doivent se multiplier. Alors, le chômage temporaire permet évidemment d'atténuer l'impact de la crise sur les chiffres des demandeurs d'emploi, mais il faut agir maintenant avant que la situation ne s'aggrave, et je sais que vous allez vous y atteler. Alors, dans ce contexte, M. le ministre, je souhaiterais vous interroger sur votre projet d'arrêté approuvé le jeudi 12 avant le dernier. Cet arrêté, pour rappel, prévoit donc l'objectif d'augmenter la prime indépendante, afin d'inciter les chercheurs d'emploi à démarrer leurs propres activités. Et à cet effet, le gouvernement a décidé justement d'approuver ce projet, pour pouvoir justement permettre aux chercheurs d'emploi d'être en tout cas incités, et de pouvoir créer leur entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour cela, évidemment, je salue cette initiative, que j'approuve d'ailleurs, évidemment, votre volonté de proposer un soutien financier à celles et ceux qui désirent tenter cette expérience. Alors, surtout pendant cette période de pandémie, qui pourrait probablement diminuer l'enthousiasme de nos concitoyens motivés. Alors, M. le ministre, vous déclarez dans un article de l'Avenir, mais encore une fois, il est aussi daté, que le chercheur d'emploi devra être accompagné et suivi par une structure reconnue. Le projet d'entrepreneuriat doit être en outre validé. Seuls les projets vérifiés, dont les bases sont solides, donneront accès aux subsides. Alors, cette initiative me paraît tout à fait pertinente, et j'espère que de nombreux et nombreuses citoyens pourront en bénéficier. Donc, je souhaiterais, dans ce cadre-là, obtenir, si vous permettez, quelques déclarcissements. Alors, d'abord, concernant la façon dont vous avez peut-être payé la vie des principaux intéressés, est-ce que vous avez pu estimer un nombre de personnes qui sont visées par cet arrêté ? Alors, deuxième question, qu'entendez-vous par des projets solides ? Voilà, qu'est-ce que vous mettez derrière cet adjectif ? Quelles sont les conditions d'octroi de cette prime ? Et concrètement, quels seront les critères qui permettront aux demandeurs d'emploi d'accéder à cette prime ? Quel genre de projet entendez-vous soutenir ? J'imagine que depuis l'adoption s'est arrêtée à ce jour, vous avez peut-être déjà reçu des projets, des demandes, et je serais intéressée pour en connaître la nature. Alors, un suivi des indépendants éligibles est-il prévu ? Et dans l'affirmatif, qui en assurera l'accompagnement ? Une aide autre que financière est-elle envisagée ? Demandeurs d'emploi dont le projet a été validé ? Et enfin, monsieur le ministre, qu'en est-il des personnes dont le projet a été refusé ? Est-ce que ces personnes-là peuvent avoir une opportunité d'effectuer une seconde demande ? Est-ce qu'il y a une seconde chance, comme on peut le dire, concernant ces projets dits solides ? Et le cas échéant, qu'est-il prévu pour accompagner ce public-ci ? Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, madame Tarr. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame Tarr, à mon tour de vous souhaiter d'excellents voeux pour cette année, et puis qu'on travaille de manière positive ensemble pour essayer justement de trouver des solutions à la situation qui sera difficile, on le sait, sur le marché du travail tout au long de cette année. Le chômage est en hausse. Heureusement, pas énormément, mais on sait bien que ça risque de ne pas durer. Voilà pourquoi on doit mobiliser tous nos efforts et déployer tous les moyens que l'on peut pour essayer de trouver des solutions aux personnes qui vivront ces difficultés-là. Le fait de booster, enfin ce n'est pas un joli mot, de renforcer la prime indépendante était une mesure annoncée dans le plan de relance au mois de juillet dernier. Je rappelle que c'est une mesure qui existe déjà, qui est déjà ancienne, qui fonctionne déjà, qui vise en fait à donner un montant censé compenser une absence de rémunération pour conforter la situation sociale. Les personnes qui, étant au chômage, décident, dans un cadre organisé, de s'installer comme indépendants. Et on se doute que le premier mois où ils s'installent et où ils perdent le statut de chômeur et deviennent indépendants, ils n'ont pas des situations de fonctionnement telles qu'ils sachent se payer un salaire. Donc la prime vise, pendant six mois, à leur accorder une allocation qui leur permet de tenir le coup, une allocation qui est décroissante dans le temps et qui s'arrête au bout de six mois, en espérant qu'au bout de six mois, leur activité d'indépendant fonctionne et leur permet d'assurer leur subsistance et leur revenu. Le plan de relance prévoyait d'augmenter cette allocation, puisque les conditions économiques sont plus dures. Et donc la faculté de se créer une activité, de se verser un revenu, est plus difficile en raison des circonstances économiques. Et donc voilà pourquoi on voulait que cette prime ne soit pas moins efficace dans ce contexte économique plus difficile. L'adaptation de la prime indépendante a évidemment été soumise à concertation avec les partenaires sociaux. Dans le cadre de toutes les mesures du plan de relance, ils ont soutenu cette mesure. Et donc voilà pourquoi on a pu avancer dans le cadre de sa mise en œuvre. La mesure vise en fait à augmenter le soutien financier de la région dans les trois derniers mois, puisque auparavant, le quatrième mois, on ne recevait plus que 500 euros. C'est 1000 euros le premier, les premiers mois. Puis on passe au quatrième mois à 500 euros, on le monte à 750. Et pour les mois 5 et 6, on avait 250 euros, on les passe à 500 euros. Donc voilà le simple effet d'amélioration, d'augmentation de la prime pour indépendants. Estimation budgétaire faite au mois de juillet dans le contexte changeant des situations économiques. On avait estimé qu'on aurait peut-être 30 % de demandes en plus en 2021. Je ne sais pas si le contexte économique permettra cela ou dépassera ce chiffre, je n'en sais rien. On a espéré soutenir jusqu'à 340 personnes, mais on peut faire des glissements budgétaires si jamais cette prime était très efficace et rencontrait des demandes de beaucoup de personnes. Pour le reste, le mécanisme de la prime aux demandeurs d'emploi qui lancent leur activité reste identique. Pour obtenir la prime, le demandeur d'emploi doit ainsi obtenir un avis positif préalable d'un guichet d'économie locale ou d'un partenaire d'actéris désigné dans le cadre de l'appel à projet de soutien à l'autocréation d'emploi, donc il y a une série de partenaires désignés. Donc le demandeur d'emploi qui s'installe comme indépendant ne choisit pas tout seul ou ne se lance pas tout seul, il est accompagné. Et il y a une « vérification » par cet accompagnement du sérieux, du bien fondé de son projet, du fait qu'il ne court pas des risques exagérés en se lançant à l'aventure avec peu de chances de réussite. Ces organismes remettent donc un avis sur base d'une étude de marché, sur base d'une analyse stratégique, sur base d'un plan d'affaires, en ce compris un plan financier et un plan de trésorerie déposés par le demandeur d'emploi, tout ça pour vérifier qu'il ne prend pas des risques à considérer et qu'il a des chances raisonnables de réussir dans cette entreprise. Les projets refusés, il y en a, peuvent continuer à être accompagnés jusqu'au moment où ils obtiennent un avis positif ou selon les cas, ils peuvent être redirigés vers d'autres services d'accompagnement. Donc le fait qu'on ait un non à un tel moment n'est pas un non définitif, peut-être qu'il faut un peu mieux travailler encore le projet pour pouvoir le lancer. Et ensuite, lors du lancement du projet, l'accompagnement par ces structures se poursuit dans le lancement pendant au moins les six mois durant lesquels l'indépendant bénéficie du soutien régional dans le développement de son projet afin de l'aider à le mener à bien. Voilà ce que je peux vous dire. Vous n'hésitez pas à poser des questions dans quelques mois pour voir si ça rencontre déjà suffisamment de demandes et si le mécanisme reste adapté à nos besoins à Réjambro-Solrasse. Merci, M. le ministre. Mme Tahar ? Oui, merci, M. le Président. Merci, M. le ministre, de rappeler l'importance de ce dispositif qui, évidemment, existait déjà. Moi, je voulais vraiment attirer l'importance sur justement le caractère soutenant de la mesure et surtout l'augmentation aussi qui a été ici proposée. Vous m'expliquez très, très bien. Alors, j'imagine que c'est un peu prématuré pour avoir des chiffres exacts, parce que c'est vrai que dans mes questions, je vous demandais si vous aviez une idée, le nombre de personnes directement visées, des dossiers qui ont été refusés, mais je peux comprendre que ce soit peut-être un peu prématuré d'avoir directement un retour sur… Donc, je ne manquerais pas, évidemment, de revenir ultérieurement, parce qu'évidemment, c'est une mesure très intéressante, mais je n'ai pas encore vu suffisamment peut-être de communication à l'extérieur pour pouvoir aussi faire la promotion de ce dispositif. Alors, évidemment, ce n'était pas une des questions que je vous ai posées, mais du coup, voilà, ça me fait penser que c'est intéressant aussi de soutenir… Finalement, on parle souvent de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne marche pas, et quand il y a des mesures intéressantes, il en va aussi, en tant que député, d'en faire la promotion. Donc, j'espère vraiment que, voilà, des demandeurs qui peinent à décrocher un emploi pourront se lancer, en tout cas, vers cette voie, vers cette alternative d'entrepreneuriat avec cette prime qui leur sera d'une grande utilité. En tout cas, merci, Monsieur le ministre, et je reviendrai à mon avis dans trois mois pour avoir plus d'informations sur le sujet. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le ministre, je vous en prie. Je n'ai pas de chiffres à ce stade à vous donner, mais si vous posez une question écrite, on vous aura tous les chiffres sur l'année passée ou les années précédentes. Ça ne veut dire que la « publicité », entre guillemets, elle n'est pas faite grand public. Donc, sans doute, voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Ce mécanisme est utilisé dans l'offre qui est faite par les accompagnants d'Actiris lorsque la personne témoigne de son intérêt peut-être de se lancer comme indépendant ou un projet de vie qui l'amènerait à lancer son activité. Et il est connu des opérateurs locaux qui sont au contact des personnes en recherche d'emploi, les guichets d'économie d'emploi qui sont au contact de personnes qui sont en demande de renseignement, les informent sur ce mécanisme. Donc, voilà, ce mécanisme est, entre guillemets, promu par les acteurs qui sont au contact direct des personnes intéressées. Mais n'hésitez pas à poser des questions, on voudra les chiffres, tous les chiffres en tout cas que l'on a, sans problème. Merci. Merci, M. le ministre. Mme Tahar, vous vouliez encore réagir ? Non, non, je voulais juste remercier M. le ministre. Très bien. Voilà, nous avons fini notre ordre du jour. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine avec les auditions concernant l'intelligence artificielle. La convocation va suivre. Rendez-vous le 20 janvier. Portez-vous bien d'ici là. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...